Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est un lobby, vous me posez des questions, vous m'avez posé des questions, et j'y réponds jusqu'à ce que FF s'en suive. Le mien, le vôtre, ou vos questions. On va voir ce que ça va donner, j'ai arrivé en pointe un petit peu le lobby de manière à ce qu'il soit un peu plus rapide à tourner, parce que obtenir le gameplay ça prend du temps, et je préfère vous faire des vidéos plutôt qu'avoir un tout petit peu le gameplay pour du lobby, qui est fondamentalement une vidéo où vous allez me regarder parler, regarder les questions, regarder ce que je vous montre à l'écran par là, pas beaucoup plus, l'intérêt du gameplay, je préfère le mettre ailleurs si je vais aller le chercher, bien entendu si je trouve un moyen de le remettre. Il reviendra, quelques petits changements, je suis en plus grand, le fond derrière est nouveau, j'aime beaucoup comment ça rend là franchement, ça se croira dans un truc de SF. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, ça va me permettre de faire des choses, et on va commencer directement les questions du lobby, et la première ça va être la famille ! Oui, parce que ma famille me regarde et m'envoie des questions aussi, comment vas-tu ? Bah très bien Adrien, alors techniquement à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je suis chez toi demain, et à l'heure à laquelle tu vois ces vidéos, j'étais chez toi hier, bonne crémaillère ! Alors, une fois qu'on a évacué ça, question suivante, des modos, des techs, de mon chief technical official, techniquement en claque, il code pas mal de choses pour moi, et notamment la tier list, où il a refait totalement ce que j'avais fait à la main, dans un outil bien plus sain, bien plus puissant, et que j'ai un peu maltraité sur la tier list des bronzes. Donc, petite question liée à la tier list, pourquoi vous ne m'avez pas demandé de remplacer le mot pickrate par les larinotes ? Merci encore, bien cordialement, un modérateur développeur. Je vais vous montrer, c'est plus facile. Alors, comment vous expliquer ? Alors, si on fait la tier list des bronzes, est-ce que je tombe dessus ? On tombe sur moi. Enfin, je vais regarder un tout petit peu la tier list des bronzes, voilà, je pouvais vous mettre l'écran ici présent, vous l'avez, la tier list des bronzes, Wow, quel power pose là ! BG est steep, mais il s'éclaire mal. Je remarquera que j'ai réglé le problème. Ce que j'avais fait pour la tier list, c'est d'habitude, je vous montrais, non pas le pick, je vous montrais le pickrate, et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre des petits emojis en fonction de ce qu'on voulait faire, parce qu'à la tier list des bronzes, le but du jeu n'était pas de taper sur les bronzes, était d'essayer de voir s'il y a des picks qui changeaient drastiquement d'efficacité vis-à-vis des match-ups réellement joués par rapport aux autres. Et c'est pour ça que j'avais les croix et les ho-ho qui sont typiquement des match-ups qui ne sont pas joués, des match-ups qui prennent une tarte, et on avait très peu de champions qui prenaient énormément en pickrate. Parce que, notamment en jungle, où on a un des picks pour noobs à Mumu en général, enfin, labellisé pick pour noobs, qui s'est retrouvé au sommet chez tout le monde, donc ça ne bougeait pas trop. Et donc là, c'est dit, Lelari note, c'est pas mal. Après tout, dans le Discord, vous êtes bien en train de rename le Discord, le Lelari-scord, un truc comme ça. Je vais vous rename et tout comme ça. La Lelari-TV aussi, ça va être ma chaîne Twitch, ça, à tous les coups, tout est en train de se rename Lelari-vage, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Mais écoutez, moi ça me fait bien marrer parce que vous êtes inventifs au niveau des jeux de mots. Alexandrie-Alexandra version Lelari-va, le texte, il fallait le pondre, les amis ! Oui, c'est très fait vieille, mais c'était comme ça. Donc ça, c'était pour juste Lelari-notes. Normalement, ça devrait... On devrait continuer à essayer de faire des choses dans ce genre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait pour les bronzes. Je trouve que c'est une approche qui est assez intéressante, parce qu'elle vous permet juste d'aller voir ce qui se fait ailleurs de ce qu'on regarde habituel, le top 1%. Question suivante, numéro 2 de Stavinger, ici. Salut Lelari-va ! Question d'un étudiant en info. Comment tiens-tu des stats ? Tu n'as mentionné l'existence d'aucune API ? Tu fais du scrapping ? Comment sont-elles traitées ? En tout cas, merci pour tes vidéos. Je suis en train de travailler à rendre un peu plus transparent ce que je fais sur les méthodes, de manière à ce que les gens qui se posent des questions comme toi, ils aient juste à lire un doc plutôt que de poser la question régulièrement. Ça m'arrive assez souvent. Grosso modo, je fais du scrapping de l'Holalytics qui n'a pas d'API. C'est un sujet qu'ils ont mis en attente depuis un moment. Et d'autres sites quand je peux, parce que souvent les sites, ils ont des informations qui sont assez intéressantes, qui sont assez différentes, et qui s'agrègent bien. Donc j'essaie de regarder sur comment je peux faire des agrégations qui font sens. L'Holalytics, j'aime bien parce qu'ils sont extrêmement forts à dire « ça c'est mes données, ça c'est mes problèmes, j'ai des données qui sont relativement fiables, et ça me permet d'aller vérifier moi-même et les corriger, puisqu'ils ont quelques hypothèses de travail dans leurs données qui font qu'elles sont un peu décalées, les win rates sont un peu décalées vers le haut. Moi le problème c'est que j'ai besoin de quelque chose qui est centré sur 0, donc 50% de win rates, donc j'ai refait un peu tout ça, de manière ensuite à pouvoir donner une note qui consiste à dire « si telle performance donne telle note, si telle performance donne ta note, et j'écarte plus la note est élevée ou basse. » De manière à obtenir ma note de win rate. C'est à peu près tout. Rien de bien compliqué. Faut-il encore le faire ? Xalfa, question 3. On a un groupe de joueurs régulier à 5, et l'eau qui oscille entre gold et master. C'est quoi pour toi les points importants à travailler pour améliorer un jeu d'équipe ? J'ai le même problème. Mon groupe de joueurs avec qui je joue, il est entre gold et master, avec moi qui suis plutôt le master quand je joue beaucoup. Et sinon ça aussi, entre du bas émeraude, à parfois du silver je crois. Faudrait que je regarde un tout petit peu, je regarde pas le relo, je joue avec pour m'amuser aussi. Et les points les plus importants à travailler, en général c'est le vocal. Quand tu bosses en équipe à 5, envoyer les bonnes infos aux bons endroits, c'est important. Typiquement un truc qu'on dit assez souvent, que j'avais fait quand j'étais en train de cocher Lian Dry Sport, à l'époque, c'était plus de 7 ans maintenant, c'était de dire la communication des junglers, ça a l'air bête, mais quand le jungler y passe, tu dis, tu l'as vu, sa quantité de points de vie, et où il va. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est concentré sur sa lane, qu'on dise, il y a le jungler au mid, ok, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur ma lane, parce que si on ne dit pas ensuite, on ne prend pas l'info, je ne sais pas où il va, ou je vais top, je vais bot, je vais m'argent, si le jungler y va de ton côté, et tu n'as pas eu l'info, tu manges un gank, parce que tu es dit, il est au mid. Ce genre de choses-là, travailler le tracking du jungler juste en donnant l'information, quand vous voyez quelqu'un qui ne doit pas être à sa place, il faut juste dire, ce type-là, tant de points de vie, ou tant de mana, parce que si il est low mana, c'est une information qui est à donner, si le low point de vie, c'est une information qui est à donner, s'il est full life, il faut le dire aussi, parce qu'il est dangereux, et vous dites, où est-ce qu'il va ? Si vous avez fait ça, normalement c'est bon. Il y a aussi, en communication, et en équipe, ça va être principalement la communication, ne pas tilt. Si quelqu'un se mange un 0-2-0, une ligne atroce à prendre, s'il vous lâche au bout de la minute 3, ff, dans le vocal, ça va-t-il tout le monde ? Et vous baissez votre win rate en équipe. C'est pour ça qu'en général, quand vous passez une game de merde, une game pas terrible, la première chose à faire, c'est vous la fermer et attendre. Je vous jure, j'ai cliqué sur un bouton, j'aurais pas dû, j'ai tapé tellement fort sur mon bureau que c'était pas bon. Attendre ! Parce que vos mates vont pouvoir vous sortir de cette occasion-là et essayer de gérer le mental du groupe. Parce que s'il est positif, ça va vous tirer vers le haut. S'il est négatif, ça va vous tirer vers le bas. Tous. C'est les gros points à travailler pour améliorer le genre d'équipe. Ensuite, malheureusement, jusqu'à un certain niveau, pour être meilleur, il faut juste être meilleur en solo queue. Vous allez, en termes d'équipe, devoir accepter qu'il y a des games qui vont vous échapper parce que c'est pas le bon master en face du gold ou le bon gold en face du master ou que votre master il y a face à un master et qu'il y en a un autre qui est un peu plus fort que la moyenne qui va rouler sur la game. Ça arrive. C'est le genre de choses qu'il faut travailler pour juste améliorer votre cohésion d'équipe. Si c'est pour l'équipe, il faut vous dire que chacun travaille la théorie du jeu telle qu'il doit le faire et doit accepter de se faire carry par ses alliés. Vous allez vous battre beaucoup plus aux dragons. Vous allez vous battre contre tous les héralds. un hérald qui passe typiquement vous êtes top laner mais en solo queue j'ai l'habitude de prendre le hérald un peu tout seul ou de laisser mon jungler le faire tout seul. En groupe, j'ai tendance à m'assurer qu'il n'y a vraiment personne avant de le faire tout seul parce que ça va réagir plus vite en face et quand il y a mon jungler qui le fait, je burn ma prio et je vais l'aider. Ça assure le héros de la faille. Ça c'est les petits trucs. En solo queue vous allez jouer selfish. En équipe vous allez jouer pour vos mates. C'est les principaux points à améliorer pour le jeu d'équipe vous allez voir juste regarder le vocal à donner l'information du jungler regarder l'information des gens qui vont et juste pas flood le vocal rester intiltable et juste dire en fait en équipe on joue au jeu d'équipe oui je sais c'est bizarre mais c'est ce qui se passe vous allez vous retrouver à vous améliorer parce que le jeu d'équipe une fois que vous comprenez en fait je veux jouer les mythes je veux jouer les autres mythes je veux jouer le hérald j'ai deux dragons à jouer j'ai deux dragons suivants à jouer après j'ai baron dragon vous connaissez généralement la manière dont vous allez le prendre et dans chaque partie ça va être qui est fort qui va vous déterminer comment est-ce que vous allez le prendre ça c'est connaître votre solo queue genre si un mid laner sait jouer sa game et sait jouer avec ses objectifs pour gagner il y a juste à vous dire moi j'ai besoin de ça et vous vous débrouillez pour qu'il obtienne ça si c'est votre top laner qui joue en side lane ou qui joue en team fight vous jouez ça et grosso modo une fois que vous avez compris comment fonctionner et comment juste communiquer là-dessus votre jeu d'équipe il va s'améliorer au fur et à mesure et après n'oubliez pas en équipe Prima Language sur les piques si vous avez de langage et des games qui vont être beaucoup plus faciles à gagner si vous n'en avez pas gagnez vos lanes non c'est tout ce que je peux vous dire question suivante de l'élure Gotha Riva d'Arkane joli ça m'a bien fait rire que la toxicité reste le thème du le non mais on va pas parler de toxicité à tous les lobbies les mecs elle est bonne celle-là question suite à une game que j'ai eu que penses-tu des quêtes de personnages par exemple celle avec Rengar Kazix ou Lucian très chez Sena elles sont équilibrées tu penses que Riot on va en faire plus devrait-elle ne pas être activée dans les classés et que penses-tu du kill qui va être rework supprimé comme la corruption de corruption ou autre bon perso ça sert très bien mais comme je le vois dans tes vidéos il est peu pris et conseillé il y en avait des questions là-dedans donc la question sur la toxicité il y en a une qui arrive les quêtes c'est un truc qui n'a aucun intérêt compétitif qui est placé à un moment où l'intérêt compétitif est très faible qui ont très peu d'impact sur le jeu et qui quant à son impact sur le jeu ça s'appelle Kidred oui c'est une quête qu'elle a chacune de ses marques c'est une quête le perso design autour Riot devrait probablement faire un peu plus parce que pourquoi il n'y a que Rengar et Kha'Zix qui peuvent avoir de l'AD en masse pourquoi Tresh il obtient des critiques ok cool pourquoi Senna l'obtient avant Senna et la paix c'était pas terrible en tuant Tresh et maintenant je m'aperçois que c'est sympa il y a ce genre de choses là ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en général c'est au level 16 vous devez avoir les deux qui sont level 16 ce qui implique qu'on a des parties qui sont en late game et ça offre un objectif supplémentaire à jouer qui offre de l'interaction qui est pas trop gênant en solo queue en général le Kha'Zix Rengar il y a un des deux qui l'a roulé sur l'autre ça va jouer avec celui qui est one shot c'est pas faire du tout mais ils les ont laissé je ne sais pas si elles sont encore là dans les dans les games compétitives j'ai un doute là dessus pour le kill pour moi il est très bien c'est un item qui vaut 250 PO vous allez il va vous faire gagner 250 PO grosso modo ce qui se passe c'est que vous l'acheter coûte de l'argent vous allez obtenir de l'argent par ce bière un PO de plus et à la fin vous obtenez des PO supplémentaires et vous le vendez quand vous prenez ce qui vous a fait gagner moins ce qui vous coûte il vaut 200 250 PO donc c'est un objet c'est un objet qui s'achète en early game qui va vous ralentir votre timing littéralement il ralentit votre timing suivant donc vous perdez les 400 gold du kill en gros et en échange de ça vous allez générer un peu après 250 gold de plus entre temps il vous donne de l'AD et du du vol de vie on it les persos qui utilisent le on it c'est génial c'est pour ça que Urgot c'est très fort parce que comme il utilise son Z il régène bien plus fort ça se transforme quasiment en lifesteal alors que Urgot a 33% de ses dégâts et juste lui multiplie par 3 le on it du kill là où beaucoup de champions aimeraient le lifesteal le problème du kill c'est que s'il est puissant c'est le meilleur item du jeu s'il est pas très très puissant c'est un truc un peu sous-estimé et le problème le véritable problème que vous allez avoir avec un kill c'est que si vous ne remplacez pas une Doran par un kill vous vous retardez sur votre build et gagnez 250 PO pour vous retarder 400 c'est jouer à 2 items oui ok il y a des champions c'est cool ok si vous êtes large c'est une manière de générer un kill tout en étant plus dominant oui c'est pas mal mais il a un problème de coût d'opportunité je ne suis pas tout à fait certain qu'il faille le changer je pense qu'à l'heure actuelle il a une valeur qui est bien définie qui marche et il est plutôt un deuxième item c'est comme une tier c'est comme un saut noir c'est une version du snowball qui est un peu plus soft faudrait peut-être qu'il soit un tout petit peu plus rentable mais on a vu les pros dès que c'est un peu plus rentable les analyses s'ils font tu gagnes 300 gold fais-le à toutes les games toutes les games pro 5 kills j'exagère il n'y aura pas le support à le jungler mais il y aura 5 ou 6 kills dans la game pas très intéressant parce que ça favorise l'anti-jeu plutôt que le jeu un peu actif je pense que c'est les pros qui posent le problème au kill pas la seule queue question suivante de Zilary Vajatik question drama un avis ou droit de réponse sur la vidéo de Shyamal-san accusant les analyses comme toi de faire des tier list se référer à la vidéo pour le détail j'ai peur d'en faire un homme de paille si je l'ai décrit c'est un sujet qui est passé dans mes DM c'est un sujet qui est passé dans les DM de Shrik et de Shyamal-san principalement en gros Shyamal-san il a voulu faire une vidéo pour expliquer que les tier list il n'y avait pas tout n'était pas faisable avec il ne fallait pas en retirer et que pour lui il voulait démontrer que les tier list étaient totalement fausses c'est à dire que c'est un outil enfin c'est quelque chose qui ne sert à rien si j'en fais c'est pas mon avis et dans sa vidéo ce qu'il cherche à dire c'est que les tier list c'est pas un outil pour progresser incroyable et écoutez quelqu'un qui vous dit faites ça sans réfléchir c'est pas bon je suis d'accord avec lui je suis pas d'accord sur le fait que les tier list soient bons et le souci c'est que de temps en temps les mots qu'on employé ils sont un peu forts dans le texte et c'est pour ça que ça a fait réagir des gens en commentaire un peu partout il n'y a pas eu plus de choses que ça je ne vais pas donner mon avis c'est juste qu'on n'est effectivement pas d'accord sur l'outil il a le droit je n'ai pas de droit de réponse à faire sur sa vidéo il l'a faite et il a exposé son avis et il n'y a pas eu de drama il y a eu juste une communauté qui réagit un peu je crois que c'est celle de Shrik principalement moi je suis allé vérifier auprès de Chamalotan qu'il n'y avait pas de personne qui avait dérapé parce que je n'ai pas vu la vidéo l'originale de manière à m'assurer qu'il ne prenne pas de haine de ma commu je ne comprends pas si il en aurait pris mais a priori ce n'était pas le cas donc merci à vous d'avoir été sage et il n'y a pas de drama ni avec Shrik ni avec moi ni avec Chamalotan sur le sujet par contre les tier list moi j'aime bien ça je trouve que c'est un outil utile et je suis d'accord avec Chamalotan utilisez votre cerveau devant les tier list une tier list seule ne vaut rien une tier list avec le contexte c'est utile je me demandais comment tu te positionnes sur l'idée d'avoir un chat vocal en jeu hors groupe arrangé bonne journée il y a une question de Will Orgama qui va revenir là dessus c'est pourquoi est-ce que le chat vocal est uniquement en Chine moi je n'aime pas personnellement le problème que j'ai avec le chat vocal c'est que paradoxalement sur internet il y a une chose qui est assez sympa qui s'appelle l'anonymat il y a une chose qui est assez terrible qui s'appelle l'anonymat puisque l'anonymat permet de déchaîner des choses que vous diriez pas en vrai pas à l'oral le souci du chat vocal c'est que je n'ai pas vu beaucoup de jeux où ce n'était pas toxique dans le sens où l'environnement n'était pas très très sain se retrouver entre amis pour discuter c'est bien juste s'imposer dans un chat vocal avec des gens qui ne l'ont pas forcément choisi si le chat vocal devient obligatoire le jeu est centré autour de ça vous avez typiquement les Among Us ce genre de choses là qui sont centrés autour de ça et le chat vocal est nécessaire dans League of Legends on a des sites de signaux qui sont bien faits on a un chat écrit qui permet de conserver des informations plus longtemps que le vocal si vous faites un chat vocal généralisé bah en fait pour moi ça va juste ajouter des interactions bonus qui sont pas intéressantes et il faut que les 10 joueurs soient dedans pour que ça soit très pratique allez 6 ou 7 moi c'est pas League of Legends il n'a pas été centré autour d'un chat vocal League of Legends il a été centré autour d'interactions de gens donc avoir le chat écrit ou avoir les pings je pense que c'est important les désactiver c'est vraiment si vous n'avez pas le choix aussi pour votre mental c'est important moi je suis plutôt un adepte du chat en mutual de manière à percevoir les messages de vos alliés il y a suffisamment à faire dans les pings normalement ça suffit et la plupart des gens du temps les messages dans le chat allez il y a un cas sur 10 c'est une bonne interaction 9 cas sur 10 c'est pas une bonne c'est pas assez pour moi le chat vocal va rajouter ça et en plus au chat vocal vous avez beaucoup plus d'informations sur votre personne qu'est-ce qui se passe si vous avez 25 ans et que vous tombez sur un jeune de 14 à l'oral ces genres de choses qui sont un peu bizarres dans les chats de vocaux qui sont un peu gênants vous avez des discriminations qui sont basées sur la voix aussi typiquement quelqu'un qui a une voix grave quelqu'un qui mue les jeunes peuvent avoir des voix de fille par rapport alors que ce sont des hommes ce qui peut créer des situations qui sont un peu bizarres moi-même je m'appelle Lella Riva je peux vous dire que sur les sites à l'ancienne Lella Riva c'est une fille non elle a l'air d'un pseudo de fille je sais pas j'avais marqué ça sur ma tête peut-être vous avez ce genre de sujet qui rentre en compte c'est pour ça que le test sur le serveur chinois j'aime bien l'idée parce que si on teste pas on sait pas c'est ça qu'il faut faire le truc c'est que moi je suis pas spécialement pour je pense que ça va être un peu redondant le fait qu'ils aient mis League Voice pour dire vous êtes en groupe arrangé vous avez la possibilité de vous parler sans avoir des applis ça c'était super parce que vous cherchez à jouer ensemble avec des parfaits inconnus j'ai pas spécialement envie de me faire rappeler par des parfaits inconnus qui veulent m'expliquer ce que je vais faire en game Roxy Rocky la méta était plus stable qu'avant est-ce que les vidéos méta sont moins régulaires par manque de temps ou juste parce qu'il y a moins de contenu oh je vais prendre des taquets dans cette vidéo là il y a beaucoup moins de drama dans cette question qu'il y en a dans celle là parce que là les vidéos méta sont des vidéos où j'ai eu l'envie j'ai l'envie de travailler avec Mr.Pico qui est celui qui récupère toutes les questions et donc ça demande un peu plus de temps il faut qu'on s'accorde il faut qu'on travaille sur ces vidéos moins sur les formats et lui pour qu'on puisse les faire en temps et en heure il fait un travail formidable donc j'ai rien à lui dire là dessus si ce n'est que le drama c'est les larriva boss un peu de temps en temps elles sont moins régulières parce que je n'ai pas la place dans ma grille de diffusion vous voyez vous avez déjà moi mon souci c'était dans les tier list j'ai envie de vous faire une tier list une semaine sur deux parce que je pense que c'est important d'avoir une photographie de ce qui se fait réellement dans le jeu ça permet de voir les évolutions ça permet de voir un tas de trucs comme ça on en revient à la question sur la vidéo de Shaman c'est pour ça que moi je pense que les tier list sont utiles en tout cas le format que je propose il est utile pour ça c'est d'offrir une photographie de ce qui se passe réellement dans les games ensuite je groupe j'essaye de voir les différences entre les différents groupes les champions qui bougent ou ce genre de choses là celui-ci ça prend un peu plus de temps faire la tier list des bronzes c'était l'idée de dire on regarde principalement les gens qui sont bons regardons un peu 50% des joueurs parce que bronze vous êtes au milieu du pack des 50% des joueurs les plus bas donc il y a un joueur sur deux qui est à peu près concerné par la tier list des bronzes que ce soit du fer à silver en gros fer 4 à silver en gros qui est considéré par ça je voulais la rajouter donc j'avais besoin d'une place supplémentaire à mercredi j'ai les lobbies le dimanche et ensuite je voulais faire les 5 lanes donc mettre quelque chose le samedi j'ai que 5 jours dans la semaine pardon je voulais essayer de mettre quelque chose le samedi à la place j'ai travaillé sur des formats j'avais ma monteuse qui était disponible pour faire d'autres vidéos donc on a tenté sur des formats un peu alternatifs du développement de chaîne typiquement comment est-ce que je vous parle un peu plus de mon patreon sans que ça soit long à chaque fois comment est-ce que je présente mon patreon sans que ça soit long à chaque fois il faut que je le fasse à chaque vidéo c'est comme ça que ça marche mais ça prend énormément de temps donc les metas sont un peu moins disponibles pour ça qui plus est j'ai changé un peu la manière dont je tourne mes vidéos pour dégager du temps pour travailler sur d'autres trucs genre de l'éducatif pur ou des vidéos bien plus montées donc ça arrive et le problème de ça c'est que ça me colle un tout petit peu moins à la méta parce que je suis pas tous les jours en train de j'ai tendance à travailler un peu plus par burst donc pour la méta il faut que je la change un peu différente le format tout ça pour dire faut que j'ai beaucoup de reparler le format est en train de bouger un tout petit peu la méta ça va revenir c'est un format que je veux faire venir parce que dire on suit la méta c'est une chose mais parler des builds un peu plus atypiques je trouve que c'est utile pour tout le monde aussi ça vous permet de sortir un peu du carcan dogmatique faites ça parce que c'est ça que les profonds bon il y a des gens qui s'en sortent avec des builds très différents il faut juste se méfier ces builds ont des défauts qui sont pas les mêmes donc j'aime beaucoup ça ça va revenir probablement ce qui peut se passer dans le futur de la chaîne c'est que les guides deviennent moins nombreux parce que j'ai plus de contenu un peu plus costaud à faire qui demandent de la place et je vais avoir besoin non pas de deux jours et demi dans la semaine pour mettre toutes mes vidéos qui sont pas des guides mais plutôt de trois ou quatre dans ce cas là ça sera plutôt bon signe et les guides malheureusement il y en aura un peu moins je trouverai le moyen de toujours faire tourner sur toutes les lanes ce genre de choses là mais si j'ai du contenu plus éducatif je le ferai les vidéos dans la méta vont renier sur des guides elles seront probablement sur le samedi il faut juste que je trouve le moyen de les refaire proprement sans brûler de la santé au passage le chèvre est-ce que stream sur twitch youtube les vidéos lobby t'intéresserait bien que ça demande pas mal de temps et de travailler en plus du contenu qualitatif qu'il nous propose actuellement le principal souci on en revient j'adore c'est toutes les questions sont dans ce genre là merci pico t'as fait un super taf pour les regrouper en plus j'aimerais stream les lobbies parce que je pense que c'est un format où ça mériterait d'avoir allez on se prend 3, 4, 5 heures une soirée grosso modo et ça serait de dire qu'est-ce qui se passe je commence à 18h sortez du boulot et on va faire la soirée allez un petit 22 23 je fais un stream de 5 heures on fait le lobby et ensuite moi si j'ai de la place ce que j'aimerais bien faire c'est de la review de vos game typiquement je le fais pour mes patréons mais l'idée c'est que les patréons ils sont là en disant bon j'ai vraiment envie Léla on part sur 6 mois je vais donner les tiers de patréons qu'ils font je vais donner du temps en plus et on cherche vraiment à travailler en stream ce que je pourrais faire c'est de dire pour x bits sortez pas cette phrase de son contexte s'il vous plaît donc pour x bits de twitch on va prendre ta game et on va la review en live devant tout le monde de manière à ce que si t'as besoin d'un one shot ou si t'as envie ce soir là que t'as trouvé une game absolument intéressante tu le fais on puisse le faire le truc c'est que ça serait forcément adossé à des bits ce genre de choses là pour la bonne et simple raison que sinon je vais en avoir 50 et j'ai que 3 heures et je vais pas choisir au pif au tir au sort donc ça sera probablement moins cher que le patréon quelque chose comme ça mais je ferai ça et éventuellement pour tous ceux qui veulent sur twitch il faut trouver des trucs pour les gens qui vont vouloir s'abonner parce que je sais pas pourquoi il y a des gens qui voudront s'abonner je sais ne serait-ce que pour avoir des emotes on va trouver lesquels donc tu vois il y a pas mal de boulot sur twitch j'aimerais faire ce format je pense que je vais finir par le faire une fois par mois au minimum l'idée c'est de dire on va se prendre le vendredi soir je pense que ça sera le vendredi soir parce que c'est vraiment le moment où je peux avoir intérêt à se prendre une soirée pour parler lol faire du lol m'amuser avec vous dans les questions dans le chat et pas trop me poser la question là dessus mais ça sera pas toutes les semaines pour des histoires de juste de temps libre je veux que ça reste quelque chose qui me permette de me reposer le week-end ou de partir en vacances les vendredis c'est souvent utile pour me reposer et donc je le ferai une fois de temps en temps ça c'est à peu près certain tout le temps je ne pense pas on fera peut-être des super lobbies dans ce cas on verra question 9 de Fofar saltation le Lariva je suis les lobbies depuis quelques temps continue comme ça tu gères contre que le format te plaise ma question est assez simple anciennement mais une mythe depuis la S7 ah oui il dit anciennement alors que on en reste 14 la S7 il a que 7 ans j'en ai 14 derrière moi anciennement je viens de papy Riva qui vient d'apparaître je viens de prendre du blanc je cherche un nouvel air au top où j'ai commencé à jouer Olaf est-ce que tu auras des recommandations pour compléter mon pool de champs avec Olaf avec des petites explications pourquoi si possible Olaf c'est un champion qui a un fort early game une capacité à bullshiter ses adversaires élevées genre tu leur fonces dessus et tu les tues qui a tendance à s'en sortir en faisant des triplés ou des quadruplés et pas en faisant le chose si tu aimes Olaf dans la capacité où il se projette vers son adversaire t'as train d'amère ce genre de choses là qui sont des auto-attaqueurs qui régènent qui sont assez sympas si tu aimes Olaf pour sa capacité à faire des dégâts AD tu apprécieras peut-être des garennes ce genre de choses qui sont assez lents mais quand il tombe sur l'adversaire qu'il est du très très fort donc tous les colosses mais Olaf c'est un champion qui est assez particulier personnellement moi j'aime bien Olaf pour sa capacité à régène j'adore régène dans le jeu moi l'Hydrevoras c'est mon DT favori donc du coup j'aimais bien Fiora j'aimais bien Asus j'aimais bien Olaf Hydrevoras que j'ai lâché depuis qu'il l'a fait il la faisait moins à une époque maintenant il l'a fait de nouveau plus mais tu peux te retrouver avec ce genre de choses là compléter un pool de champions je peux pas le faire juste sur la base de la similarité des champions Riot Games fait bien son boulot c'est rare de trouver deux champions qui font la même chose Camifiora ou qui ont des mécaniques qui sont extrêmement similaires Jack Snilla et qui méritent qu'on les compare absolument directement mais c'est pour ça que Olaf est vraiment assez unique dans son genre genre typiquement peut-être et Karim et Karim top si tu le maîtrises c'est plus surprenant qu'il n'y paraît c'est un vieux top laner c'est surtout en jungle à ce moment là je sais pas si c'est vraiment viable au top mais si tu aimes Olaf un champion qui fonce dans la mêlée qui fait des dégâts et qui veut rester dans la mêlée Karim ça peut être dans le même style Delica alors j'ai pas coupé ta question qui fait littéralement deux fois la taille max que je suis capable de faire tu as mis une dissertation sur une question que je pose régulièrement ce qui est dans les lobbies dans tout ce que je fais et à un moment donné tout ce qu'on dit tout ce que je fais tout ce que je dis les tier list les vidéos ça n'aura pas d'utilité ça ne peut pas être utile je ne peux pas t'aider si tu ne sais pas ce que tu veux dans League of Legends ton lol c'est pour t'amuser pour essayer d'être le meilleur pour obtenir de l'excitation en jouant des trucs absolument infect pardon incroyable pour jouer avec tes amis pour jouer il faut répondre à ces questions là et savoir vraiment pourquoi tu veux et en fait à tel cas il y a répondu en faisant plutôt une très très belle dissertation ici et son principal problème étant qu'il joue avec des potes qui sont diamants et que lui il aimerait monter un tout petit peu pour atteindre un niveau où il arrête de se faire massacrer un peu en lane à chaque fois qu'il joue avec ses potes chose que je peux comprendre le truc qu'il a il est ingénieur de formation il ne veut pas jouer la méta pour dire tu joues ça c'est fort ça marche je vais monter avec ça bravo là dessus je reviens Shyamal Oussan et moi on est tout à fait d'accord avec toi ça c'est la bonne méthode il faut chercher à comprendre mais le truc que tu avais dans la suite c'est j'aime comprendre comment ça fonctionne et comment utiliser le système de bonne manière mais sur le lit il y a tellement de variables que je ne sais pas où commencer pour le problème quelles sont les choses principales à apprendre c'est quoi l'essence du système avant de dire que je la joue bien bref je suis un peu perdu si tu as une idée je te serais reconnaissant et il s'appelle Agnar Ariva alias Telika ma question c'est est-ce que c'est pas un jeu de mots sur tequila en trois mots pas en un mais dans ce cas là ça serait un très bon jeu de mots la réponse à cette interrogation je sais pas par où commencer c'est tu prends ta lane tu prends ta jungle et tu décides déjà tu vas bouger si tu es en lane comprendre le flux et le reflux des sbires d'ailleurs sur mon discord j'ai malheureusement divulgué gratuitement une review que j'avais fait avec quelqu'un qui était sur la juste la gestion de wave comprendre dans quel sens vont les sbires comment est-ce que tu veux les manipuler ce genre de choses là donc du coup je les leak elle est restée gratuite parce que si j'ai leak une chose je vais pas la je vais pas la re-rendre la re-rendre complètement fermée pour tout le monde ça peut t'intéresser notamment si tu aimes jouer Gnar parce que comprendre comment vont les sbires c'est très important une fois que t'as compris ça et que tu sais push, freeze ce genre de choses là il faut essayer de comprendre quand le faire et la vraie question c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi en permanence pourquoi est-ce que je dois push, pourquoi je dois freeze quand je push qu'est-ce que j'obtiens qu'est-ce que je peux faire d'un push ce genre de choses là sur les lanes le jeu il démarre véritablement de là et meilleureté à manipuler ça plus tu montes haut ensuite il y a toutes les interactions micro entre les champions donc ça c'est connaître tes match-ups vraiment si tu aimes un champion à fond tu le joues une centaine de games deux fois en notant tes match-ups tous tes tests ou en allant chercher les fiches des match-ups que j'ai normalement disponibles sur mon discord il faut que je les finisse mais elles sont déjà pas mal remplies surtout si tu joues Gnar il doit y en avoir une ce qui te permet d'avoir toutes les interactions micro qui sont intéressantes pour toi de manière à vraiment gagner un peu plus des match-ups si tu sais jouer face à un adversaire en micro si tu comprends les champions du jeu en général en micro de manière à ce que tu sais quoi éviter tu sais quand Lux lance saccage tu as juste à l'attraper tu la tues quand tu as la saccage il ne faut pas foncer tout droit et quand tu comprends le flux et reflux des sbires normalement tu vas juste gagner de plus en plus fortement tes lanes et quand tu gagnes tes lanes tu as de l'avance et quand tu as de l'avance tu fais ce que tu veux dans League of Legends et c'est ça qui fait la différence d'ailleurs entre un diamant et un platine et un silver c'est qu'en fait il génère de plus en plus d'avance sur sa lane et de plus en plus de latitude et il fait de moins en moins d'erreurs avec cette avance et c'est comme ça je te dirais de faire partir si jamais vraiment tu as un vrai problème pose des questions au Discord en général ils répondent bien mais à partir de là normalement tu as des bases juste comprends le flux et reflux des sbires comment manipuler ça qu'est-ce que tu en fais dans quelles circonstances tu veux te faire freeze tu veux push et les interactions micro normalement tu es bien dans League of Legends et après c'est réussir à c'est réussir à intégrer les informations en temps réel c'est ta vitesse de calcul qui fait ta qualité au bout d'un moment moi je plafonne en master à partir du moment où le jeu commence à aller trop vite j'ai pas remis de séances d'entraînement qui permettent de dire et si j'allais chercher des master 500 LP je regardais ce qu'ils font mais chaque personne va plafonner à un certain niveau il y a des gens en bronze ça va déjà trop vite pour eux et ça ça se travaille c'est juste essayer d'intégrer des choses au fur et à mesure répéter 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 question de Thomas avec le deuxième nerf de la Wormog est-elle toujours viable pour les supports est-ce que le sac de l'explorateur ne devrait-il pas ne devrait pas gagner en popularité ce que j'avais tendance à dire sur ma vidéo de Blitzcrank je crois en me posant assez ouvertement la question alors je vais essayer d'aller voir les items parce que le sac de l'explorateur faut que je le trouve je me posais ouvertement la question du sac de l'explorateur sur Blitzcrank par rapport à la Wormog alors la Wormog ils vont finir par réussir à la tuer comme item de Moosepid ce qui n'est pas forcément mauvais ici et le Trailblazer ici donc le sac de l'explorateur le problème le problème c'est potentiellement c'est que le Moosepid est un peu faible les stats ne sont pas incroyables par contre en deuxième item c'est plutôt pas mal le souci de cet objet c'est qu'avec 200 PV 40 d'armure et 5 de Moosepid tu perds par rapport à la Wormog près de 800 points de vie tu ne gagnes pas tant que ça de Moosepid et tu gagnes 40 d'armure ce qui fait que c'est un item qui n'est pas généraliste la Wormog à l'inverse je suis sur League of Items pour ceux que ça intéresse qui est un site qui est relativement sympathique pour trouver des statistiques sur les items paradoxalement alors que si tu cherches la Wormog avec les statistiques tu as la Moosepid ok tu as le cœur de Wormog ok et c'est très 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 fort d'avoir de la base de régène et 1000 de points de vie en fait l'item il est très très fort dès que tu veux tanker résultat des courses si tu es un supportant tu fais une Wormog si tu es un top laner qui fait autre chose qui ne fait pas forcément une Wormog mais pas first mais qui a besoin d'une Wormog tu ne vas pas la faire first les supports ils ont toujours un item gratuit qui permet de se baser sur une Wormog assez puissante en plus quand on leur donne 15% de Moosepid bon c'est le meilleur item du jeu pour les supports en engage et le fait de pouvoir rentrer et sustain pour un support qui a tendance à être un peu long point de vie c'est fort la concurrence maintenant va arriver de la part du sac de l'explorateur qui va offrir de la vitesse de déplacement et une optimisation face à l'armure moi j'aimerais bien que le sac de l'explorateur c'est un truc de scout nécessairement vous allez jouer contre un tas de gens j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il y ait 20 d'armure et 20 de résistance magique dans plutôt que juste 40 d'armure parce que les supports sont les rares champions qui ont maintenant des items qui sont conçus avec de l'armure et de la résistance magique il y a une exception à ça c'est le jack show le jack show mais le jack show c'est censé être là c'est censé être la rabaddon des tanks t'as acheté de l'armure t'as acheté de la résistance magique tu cales un jack show dessus et t'as un ratio donc c'est un item un peu particulier seul le jack show c'est pas le meilleur item du jeu fort mais c'est pas le mieux par contre tu mets 2 items de résistance dessus en plus là ça devient un sacré truc le track blazer ça devrait être pour les supports quelque chose d'un peu plus généraliste et là potentiellement qu'il soit pris si vous êtes une léona 40 d'armure c'est bien mais si en face il y a 2 ap et le problème c'est qu'en support vous allez avoir un ap et au bide vous allez avoir un ap pourquoi vous feriez un track blazer quand vous avez un médaillon de l'iron qui vous offre de l'armure de la résistance magique vous voyez l'idée je pense que c'est ce qui retient un peu l'item et la warmog restera fort si vous avez des gold si vous n'avez pas des gold ça sera un iron solari c'est là le principal problème monsieur maladroit enchanté je ne vous considère pas je joue au jeu depuis un certain temps mais il y a une question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse qu'est-ce qui fait qu'un champion le dit early game et un autre late game outre les persos comme Kale ou ce la stack comme Vegard Asus est-ce que ce sont ses ratios de sorts son gameplay ou autre en tout cas un grand bravo pour le travail que tu fournis que Sainte Akali souhaite avec toi ah oui ça c'est une maladresse Sainte Akali souhaite avec moi ah il faut que je la rajoute quelque part j'ai un mur qui vient de se libérer ah on va voir ça l'early game le late game et le mid game ça tient et on va sortir paint ça tient d'un fait assez facile ouh il n'y a pas une carrière ici je vais le remettre dans un endroit qui nous intéresse l'efficacité d'un champion c'est mieux comme ça l'efficacité d'un champion c'est assez simple les gens ils vont dire tu as le temps qui va arriver là et les gens ils vont dire bonjour tu as un champion son efficacité s'il est early game ça va ressembler à ça et s'il est late game ça va ressembler à ça ça c'est l'efficacité des champions que tu as c'est un peu plus complexe que ça mais grosso modo c'est ce qui va être proposé et un champion d'early game c'est un champion qui va souvent avoir des dégâts dans les sorts ici donc quand on en profite en early game on profite surtout de l'xp et en late game on profite surtout des gold je vais vous expliquer ensuite pourquoi parce que grosso modo un perso d'early game va se baser surtout sur ses sorts il va avoir des ratios qu'il fait quand il achète des items ça se démultiplie pas autant que d'autres champions qui ont des sorts peut-être un peu plus faibles mais qui ont des ratios qui démultiplient leurs dégâts ensemble un bon exemple c'est les adcari où quand vous achetez de l'AD vous faites plus de dégâts avec vos autos quand vous achetez de l'attaque speed vous faites plus d'autos donc vous démultipliez la valeur de votre AD si en plus il y a des critiques de temps en temps vos autos ont un ratio supplémentaire et quand vous achetez des critiques plus de l'AS et plus de l'AD en fait tous les ratios sont multiplicatifs entre eux alors que si vous avez juste un sort qui fait des dégâts supplémentaires et votre AD c'est bon au mieux vous n'avez que 500 d'AD dans le jeu allez vous êtes Reven vous montez à 700 quand vous multipliez des choses qui sont grosses ensemble ça fait des chiffres très gros c'est ça la vraie différence entre les persos early et late game et ensuite tu l'as bien vu il y a les persos à scale il y a des persos où tu débloques des trucs au fur et à mesure et c'est ça qui fait le gros des champions si tu réfléchis vis-à-vis des items en fait la performance d'un champion voici la performance d'un champion late game voici la performance d'un champion early game en fonction du temps dans les faits les champions ils continuent toujours d'être de plus en plus forts même un champion early game il ne perd pas ce n'est pas une courbe comme ça la courbe comme ça c'est l'efficacité relative on mesure littéralement l'écart qu'il y a là et en fait ton champion il est early game si la portion qui est là elle est jusqu'à 12 minutes assez forte un champion et les games si la portion qui est là elle est à partir de 20 25 en général elle est bonne c'est même plus que ça riot games a posé un point ils ont posé un point qui est très net qui dit un champion scaling il joue au niveau 11 un champion early game il joue avant la plupart des champions comme Jax le Jax Renekton pendant longtemps c'était bonjour Jax arrive level 11 Renekton a perdu et même c'était plutôt level 9 c'est ce genre de choses donc la plupart des sorts dans League of Legends sont équilibrés autour du 9-10-11 qui plus est vous ne gagnez pas vos niveaux de la même manière en fonction du temps c'est à dire que quand tu te retrouves avec un champion qui joue dans le game qui a des sorts tes top lane ta première wave tu passes de 1 à 2 deux waves plus tard tu passes de 2 à 3 ensuite deux waves plus tard tu passes 4 deux waves plus tard tu passes 5 et trois waves plus tard tu passes 6 un truc comme ça il y a peut-être une wave de décalage ce genre de choses ce qui fait que l'écart entre chaque wave c'est plus ou moins 1 au début ça passe à 2 potentiellement 3 en late game c'est 4-5 minimum le 13 à 14 si tu prenais l'xp que tu avais entre le 13 et le 14 tu passerais du niveau 1 à 5 là tu as gagné 2 rangs dans tes spells tu as gagné 4 rangs dans tes spells tu as gagné 4 sorts ici tu en as gagné 1 par contre on entre en gold ici tu as gagné tes 6 waves et pour se dire ici tu as gagné tes 5 waves c'est à peu près la même chose donc tu vas gagner la même quantité de gold peu c'est pas une science exacte je vais pas vous dire entre le 13 et le 14 il y a exactement la même quantité d'xp qu'entre le 4,25 mais l'idée de base est de dire ici tu gagnes 4 fois plus de sorts que là par contre tu gagnes la même quantité de gold donc en fait dans late game tu gagnes beaucoup moins de sorts tu farmes plus de sbire par niveau et donc tu gagnes plus de gold et c'est pour ça que tu obtiens en général que le champion late game hors stack on entend bien hors stack hors mécanique d'xp chelou ça c'est kale vont avoir tendance à se baser sur des gold et donc sur des ratios puissants et les champions qui sont avant vont plutôt avoir tendance à se baser sur des sorts puissants parce que quand vous montez vos sorts ils vont avoir un peu plus de valeur dessus et pour équilibrer des champions le game même pire on a tendance à l'énerver sur les dégâts et l'énerver sur les ratios de la game c'est ce qu'on a fait sur Azir où ses soldats sont le ratio il est plus faible au rang 1 qu'au rang 5 du fait qu'on s'assure que quoi qu'il arrive mec tu vas attendre ton niveau 9 avant de pouvoir jouer la game c'est le moment où on va obtenir ses soldats au rang 5 eux si possible 11, 12, 13 c'est pour ça qu'on a des champions qui quand ils sont level 16 et c'est ça qui est un peu particulier quand vous arrivez level 16 avec Kale en fait le champion il est fait pour être viable au niveau 6 il est fait pour être intéressant en level 11 et il est fait pour dire écoute t'arrives level 16 t'as gagné mais arriver level 16 c'est extrêmement rare avec Kale en général vous devez jouer votre game ici et vous êtes dans le timing où au niveau 9 on a le point de bascule sur les premiers sorts qui est en général le vrai moment où vous commencez à interagir et vous avez les niveaux supplémentaires et le niveau 11 qui permet d'aller chercher le deuxième rang de l'air et qui souvent déclenche les persos scaling parce que là ils commencent à avoir des dégâts et les autres ont commencé à perdre parce que vous avez ces fameux niveaux qui commencent à arriver entre le 7, 8, 9 où l'XP augmente assez drastiquement sur la quantité de choses que vous devez avoir pour fonctionner en tant que champion j'espère que cette explication soit là et Akali est un champion qui a un peu les deux dans le sens où Akali a des automimes qui sont assez puissants quand tu sais la jouer entre le R et le E elle a des sorts qui ont des valeurs de base qui sont assez sympathiques et qui scale en plus et une fois qu'elle a déclenché son scaling au niveau des items comme c'est un des sorts comme c'est un assassin elle a aussi un très bon scaling item résultat des courses j'aimais pas trop Akali parce que non seulement au level 6 c'est un assassin c'est normal je vais pas dire le contraire mais au level 16 ça wide shot tout j'aimerais pouvoir jouer je suis top laner Akali s'arrange pour moi fonctionnellement avec son son et son auto c'est un range donc c'est un range qui m'implose au level 6 et que je peux pas outscale oui forcément j'ai tendance à un peu râler dessus Hyrelia Riva salut Yonian d'outre-mer je viens de dire que je suis pas Yonian le outre-mer c'est de l'autre côté de Yonia j'aimerais avoir ton avis sur la rune Absorb Life avec Hyrelia après son nerf en early game c'est encore viable ou c'est mieux de prendre Presence of Mind ou Triumph tu sais quoi je vais aller voir parce que ça c'est vrai que c'est une rune qui est très particulière alors on va aller voir sur Hyrelia et je pense que c'est effectivement le problème qu'on va rencontrer on va essayer de pas être dogmatique vous avez Absorb Life ce qui est vous soignez un peu quand vous tuez quelqu'un vous avez Triumph qui vous permet de sustain quand vous prenez un kill et vous avez Presence of Mind qui vous permet de gagner de la mana si vous la jouez au top c'est un peu le même délire au top vous êtes un peu moins sensible sur ces runes qu'au mid visiblement au mid ils ont tendance à prendre Triumph et Absorb Life un peu moins le problème d'Absorb Life une fois qu'on a posé le voici ce qui se passe régulièrement le problème d'Absorb Life c'est que c'est une rune où on ne sait pas vraiment la positionner ils veulent que ça soit du soin en late game le problème c'est que grosso modo c'est une rune où nous on s'est dit c'est bien pour passer l'early mais si on a un early trop fort ça ralentit l'early game et ça punit principalement ceux qui font l'agression si tu joues Triumph tu vas prendre des kills et survivre après si tu joues Absorb Life tu vas gagner 6 HP par wave 12 un peu plus tard la value que tu vas avoir pour Irelia qui est un champion qui est en early crunch au mid est assez faible je pense que c'est pour ça qu'Absorb Life ça performe pas aussi fort que ça devrait et c'est pas une rune incroyable personnellement Presence of Mine et Triumph sont très intéressantes parce que Triumph ça va t'augmenter tes gold ça va t'augmenter tes PV quand tu tues donc ça va augmenter le code factor d'un Olaf en gros tu joues Irelia mais tu vois ce que je veux dire c'est tu tues quelqu'un et là tu survis tu survis tu survis tu retiens tu retiens et triomphe 1, 2, 3 fois et en fait tu fais quadra kill ou sans triomphe tu serais mort au premier kill Presence of Mine c'est l'option de dire je suis Irelia ça consomme quand même pas mal le mana Presence of Mine faut pouvoir interagir sur les gens faut pouvoir tuer ce genre de choses là mais moi j'aime bien l'idée aussi c'est un champion qui ne consomme pas tant que ça et gagner un pourcentage de la mana max quand vous prenez un kill c'est cool c'est pour ça qu'Absorb Life je pense que c'est une rune un peu gâchée parce qu'il est relié à naturellement pas mal de sustain et c'est pas comme si tu prenais bonjour je suis Urgot j'ai un ou un perso qui doit sustain même pas Urgot et je veux gagner un PV par CS que je tue Absorb Life ça serait le passif de Trundle ouais mais si c'est le passif de Trundle c'est la meilleure rune du jeu parce que le passif de Trundle c'est assez fort quelque chose meurt à côté de Trundle il en prend un pourcentage des pointilles ça s'appelle le tribut du roi Absorb Life si c'était ça oui très faible en early game ça serait pas grave ça serait terrible en early game du coup parce que 27 par million ça commence à s'exister pas mal mais en gros je pense que la rune est assez faible en ce moment et je ne serais pas étonné qu'elle soit revue une fois ou deux sur Riot ou qu'on tombe sur cette fameuse rune qui n'est pas équilibrée que les Riot finissent par abandonner à cause de ça Menkara salut Léla quel est ton avis sur la rune Ghost Poro c'est parti pour les runes j'ai l'impression que les persos qui prennent les runes rouges jouent quasiment les deux autres options est-ce qu'elle est vraiment nulle ou il y a des persos sur lesquels c'est jouable alors on va vous remontrer un tout petit peu ça alors quel champion pourrait jouer de la rune Ghost Poro parce que justement le problème de la rune Ghost Poro c'est de trouver un champion qui la joue une fois de temps en temps on va se mettre ici vous avez les Zombiward qui vous permet d'avoir des dégâts adaptatifs en fonction du nombre de Zombiward accessoirement une fois que vous avez fait spawn 10 Zombiward vous gagnez de la force adaptative en plus et les Zombiward sont visibles durent 2 minutes et ne comptent pas vers le nombre de World Limites que vous avez le Poro Fantôme c'est quand vos Wards expirent à l'aise un Poro Fantôme pendant 90 secondes et à chaque fois que le Poro Fantôme spot un champion vous gagnez des stacks et à 10 stacks vous gagnez de la force adaptative ou alors quand vous prenez des Take Down vous gagnez de la force adaptative à chaque fois et à 10 vous obtenez la même chose les runes ont le même c'est la manière dont elles le font qui sont intéressantes et vous allez voir pourquoi on ne prend pas Poro Fantôme Poro Fantôme c'est bien quand tes Wards expire c'est à dire que si tu poses une Wards de temps en temps Poro Fantôme ça te permet techniquement de la faire durer une minute trente de plus ce qui est paradoxalement très sympathique en Early Game si tu veux contrôler un petit Buisson problème Riot Games depuis un moment a agrandi tous les recoins dans la carte que tu veux contrôler les Buissons sont plus durs à contrôler du coup juste mettre une Ward à un endroit où il y a un Poro Fantôme qui va aller derrière ça t'aide pas à contrôler spécialement la map ça se stack très lentement parce qu'il faut placer 10 Wards est-ce que tu places 10 Wards dans ta game notamment en Early Game pas sûr là où en face t'as un collector d'oeil if you take kills you gain damage ou les balises zombies qui sont principalement utilisées pour jouer le jeu de la vision quand tu tues une Wards adversaire cela retourne à tes adversaires pendant deux minutes deux minutes ça a l'air de rien mais pendant deux minutes t'as la vision sur quelque chose assez intéressant oui tes adversaires vont l'avoir vite oui tes adversaires vont être capables de la détruire d'un coup mais tu gagnes de la vision en grande quantité on sait que les mecs qui jouent dans Beward ils sont capables de faire 4 5 de vision par minute en score un support de classe internationale il est à 2,8 si vous êtes capable de prendre Kyria et de le battre au jeu de la vision sur son trash parce que vous avez pris en Beward bah ouais ouais forcément c'est une ruine qui est très forte et donc le Poro Fantôme c'est super lent un stack ça n'offre de la valeur que sur ta première ou ta deuxième Ward en général ça va pas te donner beaucoup d'AD ou en tout cas lentement donc c'est une ruine qui est moins explosive qui est toujours lente qui n'est utile que pour garder de la vision sur un couloir qui est très restreint parce que le Poro Fantôme ne voit pas très loin là où la Zombie Ward tu la prends et instantanément tu as deux minutes de vision qui sont proposées pour une Ward normale ouais Poro Fantôme c'est pas une bonne rune avant elle était assez sympa parce que ça permettait je crois de laisser le Poro dans les buissons donc c'était un outil supplémentaire de wording qui permettait de contrôler les buissons ça j'aimais bien l'idée ils ont changé ça pour la version que vous connaissez aujourd'hui qui ne me plaît pas spécial question suivante de Guilty Skull bonjour toujours en travail incroyable merci pour les lobbies merci à toi petite question vu que tu as mentionné Azap dans une précédente vidéo je vais finir par mentionner tous les créateurs parce qu'on va finir par tout le temps en parler là j'ai Shrikshamalosan Azap vous voulez quoi le suivant Robalas il aime Velkhoz comme Azap quel est ton avis sur le dodge en général et que penses-tu du sien je suis plutôt d'accord avec lui personnellement j'ai un double avis sur le dodge le sien est bon d'un point de vue d'une société dans la vie tu as toujours le choix sociétal et le choix un peu plus personnel certains diront égoïste dans le sens centré sur toi-même Azap il joue à un niveau où les gens passent leur vie sur League of Legends pour monter Master il faut jouer beaucoup pour monter Grand Master il faut jouer tout le temps à ce niveau là l'obligation que j'ai morale que j'ai c'est tu rentres dans une game tu y vas tu ne dois dodge que dans des conditions qui sont drastiques à l'inverse faire le ladder hero et accepter toutes les games c'est un peu maximaliste l'idée de base est de dire dans la draft il y a un mec qui a décidé de troll et Azap il dit tu vas jouer la game et tu fais en sorte qu'il prenne son ban plutôt que de dodge parce que tu valides son comportement là je suis d'accord avec lui je pense que s'il a décidé de troll c'est bon si jamais tu es à son niveau et que tu te retrouves principalement à jouer avec des gens qui jouent dans un matchup et tu as un matchup qui est défavorable à leur niveau le but c'est de devenir bon à leur niveau ils ont un investissement qui est très élevé oui c'est important de l'autre côté si tu dodge avec un niveau élevé parce que tu as un bon matchup ou que tu as une compo qui n'est pas bonne c'est pas intéressant les pros eux leur but en solo queue c'est d'avoir des games de qualité ils ont un temps qui est limité parce qu'ils ont beaucoup de temps à passer en screen ils ont beaucoup de temps à passer avec leur coach ils ont un temps de solo queue qui est bien plus limité que ce qu'on croit même s'ils jouent beaucoup donc pour les pros de temps en temps dodge c'est intéressant si la game ne va pas avoir d'intérêt pour eux parce que grosso modo s'ils doivent attendre 45 minutes pour jouer 30 minutes d'une game qui n'a pas d'intérêt autant dodge prendre les 5 minutes et aller prendre la game suivante parce que c'est la même perte de temps mais ils n'ont pas pris de fatigue pour un joueur un peu plus classique et c'est là où je vais me positionner en opposition avec Azap j'ai moi personnellement pas plus de 3 heures par jour à jouer en général quand j'ai des jours à jouer je vais donc avoir 4 games devant moi League of Legends m'a donné un dodge sans conséquence par jour je dodge rarement une fois par jour j'ai tendance à dodge une fois toutes les games ce genre de choses je ne dodge que les games qui vont me trucider ma vie je joue à l'ol pour me détendre je joue à l'ol pour passer un bon moment je joue à l'ol pour progresser s'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait s'engueuler avec mon mid laner je ne veux pas en entendre parler moi je vais avoir une game de bonne qualité à partir de ce moment là ils vont ruiner mon expérience je ne peux pas progresser à League of Legends si j'ai mon jungler et mon mid qui sont plus occupés à danser parce qu'ils sont en train de rigoler autre chose dans ce cas là je dodge si il y a quelqu'un qui me hard troll je suis plutôt de la team Azap maintenant en disant si tu veux disco Nunu vas-y disco Nunu maintenant que Riot banne bien que c'est difficile d'acheter un compte et que les retours de signalement sont rapides vas-y va disco et là je prends la balle personnelle en disant celle-là c'est ma game je vais en plus normalement me faire me faire rembourser une portion surtout si ça triche ou ce genre de choses là et je prends ma balle j'essaye de jouer ma lane du mieux que je peux soyons clair quand à Lulu a décidé de suivre ton jungler en essayant de lui voler ses camps t'as pas de jungler donc tu moi je suis top laner ok je joue sans jungle c'est pas c'est pas incroyable mais je prends la balle et l'idée de base c'est de réussir à faire ban l'autre et dans ce cas là tu dodge pas mais il y a quelques cas où le dodge c'est intéressant et il y a le dodge tactique où là c'est égoïste ton temps qui est la chose la plus précieuse contre le temps des autres si tu te retrouves face à un matchup qui est excessivement rare typiquement il y a des matchups qui te va croiser une fois sur 200 qui est impossible à jouer et que t'as pas de jungler pour t'aider bah dans les faits si tu as un win rate de 10% dans la game tu as une espérance de LP qui est négative alors que si t'as un win rate normal ton espérance de LP elle est positive au début de la game à la fin de la draft quoi qu'il arrive bah si ton espérance de LP elle est plus basse que les 5 LP que tu perdais en dodge en dodge c'est de la théorie des jeux parce que tu vas gagner du temps tu vas perdre moins de LP et tu peux relancer immédiatement une game plutôt que d'attendre une heure de perdre la partie et ça c'est des théories que je développe qui sont des théories qui sont diverses et variées il y a la théorie du groupe on joue les games le mieux qu'on peut et on y va on se lucue on signe pour la jouer jusqu'au bout et du mieux dans les faits dans les faits c'est pas ce qui se passe à haut niveau ça devrait être d'autant plus le cas parce qu'à un moment donné les mecs vous voulez jouer en GM ou en tchal vous voulez être les meilleurs me dites pas que vous êtes monté GM pour le fun mais à plus bas de niveau dodge des situations qui ont aucun intérêt pour toi ni pour la game parce que si ton équipe joue mal elle joue mal parce qu'elle est en train d'entraguer l'équipe en face elle va pas avoir des erreurs qui sont punies ou ce genre de choses là donc la game n'a non seulement pas d'intérêt pour toi mais elle n'a pas d'intérêt pour les deux qui s'engueulent et on s'en fout on peut pas les voir engueulez-vous ailleurs vous avez signé pour jouer pas pour vous disputer et les mecs qui sont en face ils vont avoir une free win bon ils sont contents mais ils ont pas progressé résultat des courses pour moi ça me semble être la pire des solutions pour tout le monde parce que Degolf Legend c'est un jeu où on veut pas gagner on veut tous progresser c'est un jeu où on veut gagner pour passer du bon temps on passe pas du bon temps quand les adversaires sont nuls moi personnellement jouer contre un adversaire sur lequel je roule parce qu'il est en train de se gueuler c'est sympa 5 minutes mais il va me maintenir en platine parce qu'il est pas en train j'exagère mais si je suis platine il va me maintenir en platine parce qu'il check pas mes erreurs on va gagner parce qu'il est nul parce qu'il est nul à type dans ce cas là je dodge c'est des cas très très particuliers le dodge qui sont intéressants Riot Grim considère que si tu es harcelé ou s'il y a quelqu'un qui t'insulte tu as le droit de dodge et je suis d'accord avec lui si toi t'as décidé de pas prendre la balle en disant j'ai un disco Nunu et Numu qui va sur le disco et je sais ils me l'ont dit j'ai pas envie j'ai pas la fortitude mentale de faire les 25 minutes pour aller les faire battre Riot considère que c'est bon t'as le droit de dodge je suis relativement d'accord avec Asap tout en ayant une position un peu moins maximaliste que lui sur le point Molo44 merci d'avoir répondu à ma première question ici je continue à jouer la hitop en regardant des gens au elo que j'ai remarqué que certains prenaient la batteur en starting item avec une potion au lieu de l'âme de Doran un avis déjà répondu à ça la batteur c'est vraiment quelque chose qui te ralentit sauf si tu remplaces la Doran le problème c'est que remplacer la Doran c'est perdre 3 d'AP 80 points de vie et 3,5% de lifesteal alors Ilaoi n'utilise pas très bien le lifesteal ce qui fait que tu perds pas le lifesteal tu perds que les 80 points de vie et les 3 dessus et si tu as l'acheté à la place d'une Doran que tu vas vendre là ton coût d'opportunité il est beaucoup plus fait parce que tu vas forcément acheter une Doran ou un Kull au début donc on va dire que ces 450 premiers gold ils ralentissent pas ton timing donc ça veut dire que les 100 gold les 100 premiers gold que tu vas prendre et les 300 que tu vas prendre à la fin ils accélèrent ton timing suivant et à la vente tu as absolument la même chose donc fonctionnellement le Kull en starting item ça accélère de 400 PO ton timing légendaire plus bot c'est très fort le truc c'est que tu joues pour le farm tu joues pas pour le kill parce qu'avec 80 HP de moins vraiment ton adversaire il doit se planter sérieusement pour perdre 80 HP de différentiel dans un matchup donc c'est probablement utilisé dans les matchups où il a ou il peut pas vraiment all-in il va surtout jouer le jeu du farm pour essayer d'accélérer et de tenir à ce niveau c'est la vraie différence que j'ai entre l'abatteur acheté en deuxième et l'abatteur acheté en premier Plexify je viens de regarder le tier list du 14-17 et je suis surpris de Kled j'ai l'impression que ces trois dernières vidéos j'ai vu Kled passer de S à AB avant de revenir au S sur cette vidéo qu'est-ce qui explique cette différence sur trois patchs qui l'avaient pas beaucoup touché directement à part Popies Plus le patch d'avant je comprends pas grosso modo et alors ça c'est une autre des on revient sur cette vidéo de Shama Lausanne il y a une critique des tier list qui est parfaitement faite qui est quand vous alors ça c'est plutôt ma critique c'est-à-dire quand tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit voici ce que je vois il a un biais qui est voici que lui il a vu quand j'essaye de passer outre ce biais qui est de dire bonjour en fait moi les larrivages jouent en solo queue je trouve ça fort j'ai trouvé ça fort j'ai joué mes 50 solo queue cette semaine franchement en 5 jours j'ai joué 10 games par jour dans les faits face aux 10 millions de games que je croise c'est une goutte d'eau dans mes 5 en games je vais tomber sur 25 Tristana mid alors qu'en fait le pick rate c'est pas 50% pour Tristana et ça crée des effets des biais qui sont un peu difficiles à expliquer dans le sens où il y a des créateurs qui vont souvent avoir tendance à raid un peu plus fort des champions contre lesquels ils ont un peu de mal à jouer ou les champions qu'ils jouent très bien ou les champions qu'ils rencontrent tout le temps et qu'ils trouvent un peu OP ce sont des biais humains qui sont normaux ma tier liste j'essaye de me passer de ça en regardant purement et simplement avec une méthode qui ne bouge pas d'un patch ce qui se passe le problème c'est que et ça c'est quelque chose qu'expliquait très bien Shaman Lausanne dans sa vidéo c'est le point sur lequel il a mis pas mal de chiffres en plus les win rates les win rates varient en fonction du patch et il y a une fluctuation des stats alors ça pour tous ceux qui ont appris c'est que plus vous avez un échantillon plus la fluctuation est basse et plus vous avez un échantillon plus vous avez un échantillon faible plus la fluctuation est haute c'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez des champions qui prennent énormément en pick rate alors je vais voir si j'en ai un comme ça champion tier list pick rate increase alors je voudrais un plus un champion qui passe d'un pick rate quasiment nul un champion qui a un gros pick rate c'est dur à trouver moi j'en ai pas sur ce patch vous avez ça ça se voit bien sur l'Holalytics quand vous avez un pick rate qui est très faible le win rate il est en tant de scie à mort et quand vous avez un pick rate qui est élevé le pick rate il fluctue quand même vous avez la même chose sur les patchs sur mes données vous allez avoir des fluctuations c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est pas de regarder la tier list du 14-17 c'est de regarder la tier list du 14-17 avec en tête la tier list du 14-15 et des 14-16 en tête sur vos champions parce que vous allez voir les variations et vous voyez que si vous avez un champion qui est aussi entre le S le A le S le A et qui est toujours à peu près positionné de la même manière dans le classement général vous avez une idée de ce qu'il est le tiers que je mets c'est juste des regroupements dans les groupes que j'ai des fois le S disparaît le S plus disparaît parce que en fait j'ai que 8 champions qui sont dans un pack de tête et le S plus j'ai tendance à le mettre pour 3-4 vraiment en haut avec un cran par rapport à un deuxième groupe et ensuite j'essaye de retrouver la visualisation de data je suis sensible à ce genre de fluctuation et pour vous présenter les données alors ça c'est mon boulot de scientifique je dois trouver un outil et je dois me mettre sur un axe parce que l'humain comprend pas la 4D comprend pas la 5D la 6ème dimension non plus moi non plus j'y arrive pas on est pas câblé pour donc je suis obligé de faire des projections qui sont littéralement la note que je fais et je peux pas voir ce genre de fluctuation à moins de rajouter des barres d'erreur à moins de rajouter la note avant et vous allez voir ça commence à devenir très compliqué à lire ça pourrait se faire sur des graphes un peu plus complexes mais vous avez 4 heures par tier list ? parce que là on doit faire l'analyse scientifique et j'ai pas ni le temps ni la stabilité des données je manque potentiellement un peu de data pour faire ça donc là ce que tu vois c'est juste la fluctuation normale de Kled entre le S et le A principalement je suis pas sûr qu'il soit ton bébé et comme c'est un champion qui est peu joué il est plus sensible aux fluctuations c'est pour ça que j'aime bien cette tier list elle donne des infos et juste à regarder ça là t'as utilisé ton esprit critique et t'as repéré qu'il y a un truc sur le champion c'est pour ça que je fais cette tier list pour que vous puissiez voir un peu vous même et je vous donne accès aux données pour un euro symbolique c'est l'idée aussi celui qui veut faire le chemin supplémentaire je lui mets dans un environnement où je peux m'assurer que les données soient stables et pas agressées par tout le monde qui fonce dessus parce que quand vous ouvrez au public à tous un peu plus compliqué de contrôler et vous êtes en général un peu plus investi vous allez chercher à faire le pas supplémentaire et ça cette tier list la tier list je la fais pour cette raison là montrer des données et vous forcez à poser ces questions qui arrivent littéralement sur le lobby ça croit que je fais cette tier list pour avoir des questions sur mon lobby ça serait vraiment five head mais non c'est pas ce que je fais grosso modo tu as juste de la fluctuation statistique Kled est très sensible au patch Smidahok chers camarades j'ai un problème oui camaradoski je n'arrive pas à me fixer sur un champion de pool le problème c'est que les champions que j'apprécie sont trop compliqués à accumuler Akali, Irelia, Azir, Varus ah oui pas mal sont les champions que je joue principalement penses-tu que je suis d'ici ou que je reste sur ces 4 chambres sachant que je les aime vraiment fort ou que je devrais en abandonner me forcer à jouer un ou deux champions plus faciles quoique plus ennuie le bon champion de pool c'est celui que tu aimes jouer sauf si tu es professionnel où le bon champion de pool s'appelle la most efficient tactic évaluable en pro demandez à tous ces top laners qui sont forcés à jouer des tanks alors qu'ils ne jouent que des bruiseurs en solo queue si tu aimes ces champions joue-les j'ai envie de dire tu as Akali, Irelia qui sont plutôt des champions qui bougent vite et qui font pas mal de dégâts tu as Azir qui est un champion qui est très 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 difficile à jouer vraiment Irelia tu touches quelqu'un tu la cliques droit tu vas la tuer Akali si tu connais ton combo R C R E que tu sais manipuler un peu tes timings d'énergie avec ton A ton Z le champion il a vraiment pas mal de puissance en offre dans l'e-sport de temps en temps j'entends Akali ça a donné des carrières à certains joueurs où il y a des joueurs tu l'enlèves Akali il baisse drastiquement en level ce champion là il est dur à jouer mais il a vraiment un gros potentièl Azir il faut juste être pixel dessus en permanence si tu aimes jouer Azir et je sais ce que tu dis je fais la même chose moi je le joue systématiquement quand je l'ai en arabe parce que ça enlève la phase de lane un peu chiante et j'ai juste le côté fun des teamfights ça me va Akali Irelia Varus sont pas des champions trop simples ou trop compliqués ce sont des champions qui sont pas évidents Varus en tant qu'ADC a des forces et compliqués gérer un champion de pool il y a des gens qui vont jouer sur 2 ou 3 champions à la fois et c'est bon si t'as 2 ou 3 champions même 4 ça va il y a des gens qui vont aimer avoir un champion en majorité et jouer un peu 3 ou 4 autres j'ai tendance à faire ça je jouais Malphite j'avais Olaf Rumble à côté j'ai fait une saison supplémentaire où j'ai voulu prendre Garen et le monter à un niveau performant j'ai joué Garen j'avais Olaf Rumble à côté là je suis en train de me faire d'autres piques je suis en train de préparer une lane donc je vais pas vous le dire mais je suis en train d'en prendre un en particulier je vais en avoir 2 autres à côté j'ai tendance à jouer sur un champion qui me plaît vraiment et les autres qui sont la plus pour agrémenter pour m'offrir des opportunités tactiques tu as déjà un pool de champions qui est un assassin à P un assassin à D Irelia qui va gêner les mages Varus qui est capable de gérer pas mal de choses et Azir Azir c'est vraiment le plus dur de tous si t'en avais un à retirer c'est celui-là si c'est fun pour toi joue-le mais dans ce cas-là dis-toi que ça va être très dur de monter tu n'as pas un mauvais pool de champions le problème de ton pool de champions c'est que t'as un assassin Irelia Azir qui est un mage contrôle et Varus qui est un ADC c'est 4 styles de jeu différents à apprendre c'est là où c'est un peu plus compliqué si tu veux vraiment progresser sur tes fondamentaux de jeu juste penser Warding enfin penser Wave Control ce genre de choses-là dis-toi qu'Irelia et Akali vont avoir tendance à skip 2-3 trucs sur les phases de lane et la compréhension de comment se déplacent les waves sur le jeu Azir va avoir tendance à t'auto-int parce que ces soldats tapent un peu dans le voir t'as pas un contrôle parfait là où Varus va être extrêmement précis sur ton positionnement sur la map t'as pas de dash tu meurs si jamais t'es mal placé contrôle très bien la wave t'es capable de vaporiser une wave avec une flèche et un E ou de juste last hit tout en ayant une bonne range et un bon CC Varus est un bon champion pour apprendre les fondamentaux de jeu c'est comme ça que j'analyserai ton pool de champions mais il n'est pas trop grand pas trop petit il est juste très divers et pas évident à jouer ça je te l'accorde mais ne te force pas à jouer des champions plus faciles quoique plus ennuyeux joue des champions qui te font vibrer et j'ai joué mal vite ça me faisait vibrer alors je pense que vu les champions que tu joues c'est une catégorie ennuyeux moi ça me faisait vibrer d'envoyer des cailloux des comètes sur les gens est-ce que Nasus est un bon jungler j'ai vu Skyheart le jouer je serais curieux d'avoir ton avis là dessus oui Nasus est un bon jungler surtout en solo queue c'est cependant un jungler qui a des vraies faiblesses il n'y a pas d'urli le Z est très fort il n'a pas besoin de son E qui est ce qui est des nerfs il a un stacking ou genre vraiment Nasus a 20 minutes sans sans stack sur la jungle oui oui un Nasus level 6 dans la jungle ça fait peur il y a des jugglers qui vont te rouler dessus il faut qu'ils te laissent tranquille mais jusqu'à un certain niveau c'est un bon jungler un peu niche qui peut pas forcer les games mais tu peux partir du principe que les games qui vont être forcés genre les 35% de games qui vont être forcés bah tu les perds ok et le reste des games qui vont pas être forcés c'est généralement ce qui se passe en solo queue ou en normal bah t'as un Nasus à qui on a donné free stack Nasus quand tu commences une game la question c'est est-ce que ton adversaire est suffisamment fort pour t'empêcher de stack à quelle vitesse j'ai fait une game hier ou bah moins de 3 CS par minute parce que mon adversaire c'est un rat truc j'ai jamais approché la wave parce que j'ai du burn mes deux summoners pour défendre mon jungler on y va ensuite j'ai perdu ma lane tout de suite à la réponse de d'une autre fois j'ai eu 250 stacks à 10 minutes de jeu je peux t'assurer que la game je bonquais tout en jungle tu n'as pas ce risque là à moins d'une invade en during game et si tu connais ta jungle tu es capable de t'en sortir normalement sur l'invade d'identifier où est-ce que ça va partir tu peux t'assurer d'avoir tes 250 stacks 200, 300, 400 stacks plutôt à 15, 20 minutes de jeu sans aucun problème ça rend Asus fiable à ce niveau là le problème c'est que tu perds un peu dans Gage il va falloir réfléchir à jouer avec un Ghost ou un Flash la véritable question c'est comme un Smite tu peux pas jouer Flash et Ghost il faudra choisir mais pour moi c'est un jungler qui est assez sympa Skyheart le jouait j'ai vu mon petit frère qui était monté avec et il jouait Nasus il adorait jouer Nasus à l'époque où il était il a joué avec un certain joueur qui s'appelle Karim Katté à l'époque et c'était un bon joueur de Nasus il l'avait mis en jungle et j'étais toujours impressionné de ce qu'il faisait ce genre de choses là très bon Rayo je te remercie pour ton travail de grande qualité c'est à croire que je les rajoute à chaque question ce truc là pourrais-tu expliquer l'état de Velko son manque de patch l'équilibre douteux du perso dans le temps tu remarqueras que j'ai mis les couleurs de zap derrière de Velkoz Velkoz est un champion qui pour moi est fine il n'est pas patché l'équilibre douteux du perso grosso modo il te touche en général quand il te touche avec son A il est capable de faire des grandes choses quand il arrive à identifier où est-ce que tu vas arriver et qu'il met sa poussée tellurique son problème tectonique c'est la zone qui va de bump en général il t'éclate et son R c'est un outil où il reste immobile et il fait des dégâts Velkoz c'est plus une histoire de ne pas savoir se gérer et le fait que les Velkoz sont des gros mains en général parce que apprendre Pythagore en live dans League of Legends ça ne s'apprend pas comme ça sauf si vous jouez Syndra ou vous apprenez Thalès à ce moment là ça c'est réservé pour les joueurs pro vous avez un champion qui pour moi est très bien équilibré qui a une mécanique et des gimmicks qui sont un peu frustrants mais qui sont totalement dans du dodge c'est un peu comme Xerath c'est genre si tu dodge bien bah Xerath c'est pas bien si tu vises bien Xerath ton adversaire il va vraiment passer un sale quart d'heure donc pour moi tout va bien 8.3.14 à propos de la toxicité il y a un philosophe qui a dit tout est poison rien n'est poison la quantité fait le poison j'ai pris la question parce que je vais pas vérifier la citation mais je vais pouvoir en parler tout est poison pour un scientifique oui rien n'est poison pour un scientifique aussi tout est vers la quantité il y a une reine européenne je crois française qui se faisait une décoction à l'or tous les jours parce que l'or quand vous en prenez ça crée une anémie moins de globules rouges dans le sang l'anémie donne le tympal et si vous avez le tympal vous êtes beau à l'époque parce qu'il fallait ne pas être bronzé parce qu'être bronzé c'est pour les gueux les paysans les gens qui jouent à l'ol ça aurait été ça à l'époque le problème c'est que ça l'a tué intoxication alors ça a fini par faire un cancer ou quelque chose dans ce genre en anémie tu résistes moins ce genre de choses là rien n'est poison l'or ne l'a tué pas comme ça tout est poison l'or en s'accumulant à haute dose a fini par devenir un poison la quantité fait le poison dans la toxicité dans League of Legends c'est un peu le même délire on prend n'importe quel sujet et on met ça dans le harcèlement ou la mauvaise blague une personne que tu connais qui fait une mauvaise blague sur un sujet un peu touchy c'est pas un poison c'est une blague si toutes les personnes autour de toi font une blague sur le sujet et se relaient ça devient un poison parce que ça crée un environnement toxique typiquement dans ma thèse moi j'ai burn out c'est assez courant chez les thésards moi je me connais la tête face à un problème et tout le monde venait en toute bonne foi me poser la question de comment je m'en sortais ça m'a foutu une pression monstre jusqu'à ce que je reclaque toutes les personnes qui étaient dans mon équipe ne me voulaient que du bien et n'étaient juste intéressées par mon boulot parce que pour ça rien de ce qu'ils ont fait n'était un poison l'ensemble en quantité c'est devenu toxique pour moi burn out on peut dire que c'est toxique à la fin à la fin moi quand je sors de mon burn out il n'y a pas de soucis franchement je ne vais jamais vous reprocher quelqu'un d'ailleurs merci à ceux qui sont venus me voir ce genre de choses là vraiment j'avais rien à reprocher dans l'équipe dans League of Legends c'est un peu le même délire on vient sur le le dodge d'adapt au passage ce genre de choses là dodge seul c'est pas grave si je dodge une game sur 10 c'est pas grave combien de joueurs on est par game ? 10 si la probabilité d'un joueur est de 1 sur 10 de dodge il n'y a aucune game qui se lance rien n'est poison tout est poison c'est la quantité en fait quand vous avez une petite probabilité sur un tas de gens ça fait comme ça c'est pareil pour les insultes les GGSI ce genre de choses là c'est qu'en fait s'il n'y en avait qu'un de temps en temps c'est pas grave mais vous en avez un toutes les games c'est pour ça que je prenais cette question parce qu'elle est très intéressante sur comment des comportements qui sont assez faibles et assez anodins et qui nécessitent en fait de juste pas être pas être un dodge badge si vous si vous slippez une fois ça pose problème et en plus il y a les gens qui sont véritablement toxiques donc là je vous ai parlé que des gens qui font une mauvaise blague machin et vous avez les gens qui en font 10 de suite eux ils sont toxiques à eux tout seuls ils peuvent encourager d'autres personnes à être un tout petit peu et si vous l'avez un tout petit peu vous tombez dans le 10 qui font un machin et c'est comme ça que vous avez des emballements et c'est pour ça que vous avez toujours des moyens d'essayer de gérer ce genre de choses là créer des comportements ou des environnements qui sont sains c'est pour ça que j'aime pas trop le vocal non plus je suis pas tout à faire certain j'aimais bien cette remarque il faudrait que t'ailles voir le nombre de l'air un jour quand même il te manque Darkrow j'avais une question concernant Mordekaiser je vois pas un build alternatif à base de Dornasher Moonstone Echodelia et Reddamp c'est en aréna dis moi non c'est pas pourquoi c'est fort surtout dans quelles circonstances le build et peut-on le sortir est-ce que tu auras des datas à ce sujet sur Mordekaiser Moonstone Echodelia oh la vache oui d'ailleurs ça sort en aréna tout de suite alors je l'ai pas vu ton build je l'ai vu nulle part je l'avais cherché un tout petit peu je vais juste chercher si dans les One Tricks je peux trouver ce genre de choses là alors je veux le ranking avec des datas je pense de ce que je voyais que c'est extrêmement niche que c'est une variation du build aréna parce que vous pouviez jouer en aréna max shield Tornasher Moonstone Echodelia Redemption vous avez beaucoup d'augmentation de shield et de heal sachant que si vous n'avez pas votre shield vous pouvez vous heal ce genre de choses là et ça vous permet de beaucoup tenir de chain les heal et les shield sur vos alliés le problème de ce build là c'est qu'il faut être largement devant en termes d'XP il faut vous moquer de votre adversaire tout en étant devant tout en étant autant dire l'enfer pour que ça fonctionne je n'ai pas de data dessus ce qui me fait dire que c'est un build qui est à la SleepX désolé ça va être le lobby des influenceurs c'est un build à la SleepX ou à la Alde franchement tu me dis c'est un build de SleepX ou de Alde je dis ouais je crois qu'Alde de temps en temps il fait des builds un peu rigolos et il fait tout à fait sens c'est juste un MaxShield Mordecaiser mais dis-moi si ça fonctionne je ne vais pas te dire autre chose sur ce build que oui il fonctionne avec le kit il est probablement pas fort question suivante de Jébam j'avais une question sur ton parcours précédemment dans un domaine assez poussé en physique qu'est-ce qui a déclenché ce changement de vocation lorsque tu bosses toujours à côté alors je vais donc aller derrière chez moi je vais te montrer voici ce qui se passait sur le visage de tous les gens au moment où j'ai fini ma thèse et laisse-moi te deviner l'état n'avait pas d'argent pour acheter des désards et les embaucher à l'inverse au même moment se passait un truc qui s'appelait la qui s'appelait le recrutement de TP sur toute une nouvelle génération de pas alors toi c'est pas dans le manuel la lumière qui est de suite de changer il n'y a pas de bouton qui permet de faire ça j'aimerais avoir ce bouton là mais je sais pas c'est que quand ça tombe du coup du coup on avait au gaming qui recrutait puis ensuite il y avait au gaming de TP donc moi j'avais l'opportunité d'avoir un métier dans l'esport et de vivre de ma passion à un moment où je finissais mes études et il y avait un débouché relativement nul et certain dans le scientifique j'en avais à l'étranger mais je voulais pas sortir de France à ce moment là pour des raisons que vous vous sortiriez de France quand tout le monde a un masque pas moi ce genre de choses là je n'y bosse pas à côté parce que c'est des métiers qui sont relativement prenants mais c'est quelque chose que je referai plus tard si jamais un jour j'arrête parce que l'Ela Riva coupe sa chaîne à la fin de l'année la réponse d'entre moi mais c'est quelque chose qui est venu lié aux circonstances Popy Riva et l'Ela Riva Bonsoir Retard Lariva heureusement que t'as pas mis de D à la fin de l'année hommage à la clé du Lariva Popy Riva au rapport t'as mis 3 les Lariva en moins d'une phrase je suis très fort mon ami bon j'ai eu une coupure qui ne comptait pas on a toqué à ma porte c'est pas moi qui ai FF on m'a délibéré il y a eu une tentative de me faire faire une coupure entre mes vidéos bon il fallait que j'aide quelqu'un excusez moi donc on était sur une question de l'homme au multiple Lariva je me posais une question sur une balise pour rouge je suis pas sûr de l'avoir bien compris je vois personne l'utiliser elle a l'air de durer moins longtemps qu'une balise zombie quoi sert-il et quand est-ce qu'elle serait utile et où est-elle dans le même tiers qu'inébranlable ne prenez pas cette rune tu as bien appris tes leçons mon ami j'en ai parlé avant en parlant de la balise poro aussi et c'est j'ai pas changé d'avis là dessus elle n'est pas dans le tiers d'inébranlable cependant elle y est un peu quand même le problème de inébranlable c'est que les runes qui sont à côté sont généralement puissantes le problème de balise poro c'est qu'elle c'est une rune hyper spécialiste avec à côté d'une autre rune hyper spécialiste à côté de la rune la plus générique qui soit prenez des kills obtenez de la paix c'est pas tant un mauvais choix qu'une ligne de rune qui est pas très ingréable qui est pas très intéressante y'a pas vraiment beaucoup de choix à faire et vous le voyez d'ailleurs en général je m'étends pas là dessus vous jouez glaive d'ombre on est balise fantôme vous jouez pas glaive d'ombre on est nécessairement arracheur d'oeil on est pas exactement dans le même type je peux démontrer qu'il est inébranlable hormis des cas très précis je peux juste le démontrer au chiffre c'est pour ça que j'ai eu cet avis j'ai fait les maths qu'il y a très 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 peu de cas et ces cas ne s'appliquent quasiment pas en solo queue qui marche j'utilise inébranlable quand je joue Nasus contre Atrox je la refais parce que Atrox va me bump à tout début de chaque trade donc je prends l'armure quoi qu'il arrive et Nasus je mets toutes mes runes vers leur ligame de manière à ce que si je survis à leur lit mon scaling prendra le relais pour aux fantômes le problème de la rune c'est qu'elle a pas trop d'efficacité sur la carte c'est plus un problème de carte plutôt que de rune et que grosso modo il y a des cas très précis où vous allez l'utiliser c'est très rare question suivante de Mew bonjour les Lariva selon toi quelles sont les différences majeures entre un master et un GM by the way merci pour tes recommandations champion de pool je suis repassé master pour ma première saison au mid content d'avoir aidé à me dépasser en elo mon vieux ça fait plaisir ça c'est le truc c'est pour ça que je fais ça les différences entre un master et un GM alors déjà tu n'ignores pas on est en repassé master qu'il y a de vraies différences entre les masters 0 200 400 600 800 LP et qui a l'inflation des LP ce qui fait qu'on devrait même pas parler en master mais à ce moment là en classement ou en pourcentage du ladder le master 0 LP c'est 0,5% ça monte à 1% à la fin des saisons et c'est cette répartition là qui compte et à chaque fois que tu vas prendre un cran dans la répartition les gens sont meilleurs ce que j'ai remarqué c'est que les masters quand tu montes un tout petit peu ils savent jouer vite mais ils ont peu n'importe comment dans le sens où ils prennent toutes les agressions genre c'est incroyable à quel point en arrivant en master pour monter du master la seule chose que tu as à faire c'est de devenir extrêmement bon en escarmouche parce que tout le monde va escarmoucher tout le temps je ne sais pas pourquoi le GM et le challenger par définition ce sont des gens qui vont être intraitables en lane ils ne font quasiment pas d'erreur mécaniquement ils vont faire des trucs à avancer régulièrement et en plus ils comprennent bien le jeu et ils le jouent très vite c'est la vraie différence entre un master et un GM c'est que le GM va connaître beaucoup plus de choses les appliquer plus profondément et vite le master il va savoir faire ça sur son style de jeu quand tu rentres en master de ce que j'ai cru comprendre des gens qui montent et tchalou ce genre de choses là l'escarmouche c'est le truc que tu dois apprendre et tu vas apprendre donc toutes les interactions avec tous les champions sans exception moi quand je croise des masters quand à la top je parle de la top play purement et simplement j'avais parfois plus peur d'un gros OTP D2 ou D3 que d'un master 0 LP ou 50 LP ou 100 LP parce qu'en fait le truc c'est que j'arrête mes saisons quand je passe master parce que je fais des rushs de fin de saison parce que j'ai pas le temps donc j'ai pas pu voir si en fait je sais pas quel est mon plafond en LP je l'ai pas tapé j'étais toujours sur des j'étais sur des quantités de victoire assez élevées à chaque fois je crois que j'avais maintenu 60% sur mes dernières games avec Garen et quand j'ai fait Malphite bah j'ai fait Malphite en 40 enfin j'ai plus de 60% de win rate dessus tombé top 10 top 10 world et top 5 sur Malphite selon League of Graph j'aurais pas de dire le plus ce que je sais par contre c'est que la maîtrise d'un champion quand tu croises des GM ou quand tu croises des joueurs pro c'est incroyable ils sont précis il faut commencer à réfléchir en disant ils vont te contrer sur le truc que tu vas mettre la question c'est comment est-ce que tu les forces à faire une erreur mais pour le moment j'ai jamais eu le niveau de gérer ça il faudrait regarder auprès de gens qui sont un peu meilleurs et qui ont réfléchi à ça parce que la plupart des réponses c'est des pislots ouais ok cool et souvent c'est du decision making quand j'avais fait des vidéos sur Thresh ou les Thresh Masters qui sont pas mauvais traitons était toujours un endroit smart toujours la précision la précision la précision la précision il connait mieux le jeu il va plus profondément et il exécute plus vite et mieux ce qui lui permet d'être au bon endroit au bon moment c'est ça pour moi la vraie différence entre Mastro et Grand Maître et ensuite entre Grand Maître et Charles je saurais pas dire on commence à rentrer dans des trucs un peu un peu chelous mais la profondeur du jeu l'exécution la vitesse Isma quel est ton avis sur les assassins dans les patchs à venir pour le prochain split je n'ai pas d'avis sur ce genre de sujet le problème que j'ai avec ce genre de grand changement c'est que je ne vais pas rentrer dans la catégorie des gens qui essayent de vous dire ce que ça va bouger je fais partie des gens qui regardent ce qui se passe et qui essayent d'en trouver des explications donc pour le moment j'ai pas vraiment d'avis sur les assassins je pense qu'en solo queue ça doit exister en pro il y a trop de sacrifices à faire pour mettre des assassins donc ils seront nécessairement OP et joués en pro ou pas du tout Alcora j'ai une question sur les futurs changements annoncés pour Riot pour les post-world ils veulent créer des fights plus longs avec moins de stats offensives sur les items plus de stats défensives tu penses que ça va fonctionner pas détruire certains archétypes je pense au mage qu'il y avait du mal avec les items avec peu d'AP je pense et alors là on revient sur les changements des assassins c'est un sujet sur lequel j'ai un peu plus d'informations parce que je suivis la plupart des changements de Riot la mise à jour de durabilité la mise à jour des items mythiques j'étais pas un grand fan des mythiques dès le départ et j'avais j'ai eu la chance d'avoir plus cool de trois changements d'item typiquement la trinité post-mythique qui était le plus d'attaque speed du jeu et on m'avait posé la question mais pourquoi ça va à aucun champion quel est le champion qui est un bruiseur mêlé qui utilise 90% d'attaque speed et que ça Irelia c'est pour ça que la trinité a été refaite de manière à ressembler à la trinité originale et pas à la trinité mythique et donc j'ai suivi tout ça donc je peux je peux m'avancer un tout petit peu plus sur l'esprit de Riot pas sur les conséquences parce que c'est un peu particulier Riot trouve que le jeu et ça c'est un sujet qu'ils ont en permanence va vite ils se sont aperçus à une chose c'est qu'au fur et à mesure des années les items n'ont pas trop changé la puissance dans les items n'a pas trop changé et ça je suis prêt à les croire il y avait des items bien plus broken que ça à l'époque par contre il y a un truc qui a changé c'est notre capacité à prendre des gold vous prenez en S1 S2 S3 ou les finales des worlds le CS par minute des meilleurs joueurs mondiaux et vous les mettez en face d'un gold aujourd'hui c'est la même chose Riot Freaks pour la citation résultat des courses quand je fais tout ça on a eu beaucoup plus de gold dans les items donc on a plus stack un peu plus vite et les parties vont plus vite burst plus parce qu'on a été capable d'avoir plus de gold à partir de ce moment là Riot Games ils cherchent à avoir une mise à jour de durabilité de manière à faire en sorte que les ADC puissent suivre un peu les tanks tankés et qu'on n'ait pas une guerre des bruiseurs qui sont en général avec les assassins les classes qui s'en sortent mieux ou que la guerre des mages vous ayez des mages qui soient capables de vous burst tout en ayant du contrôle coucou Oriana coucou Azir ce genre de choses là donc ils ont décidé pour cette saison ça c'est leur esprit de dire on va enlever de la puissance des objets pour enlever cette course en avant de manière à ce que d'un vous ayez plus de temps pour réagir parce que je suis désolé mais quand une Riven vous saute dessus et vous one shot ça n'est pas intéressant à jouer et vous seriez surpris dans la quantité de games où il y en a juste à farmer pour faire ça et accessoirement si vous jouez plus longtemps et que les items ont moins de puissance ça va rebalancer la puissance vers les champions et leurs kits l'exemple c'est de dire je veux pas jouer Katelyn l'âme d'infini je veux jouer Katelyn je veux poser des trappes oui et donc enlever des stats offensives et augmenter un peu les stats défensives alors là je ne suis pas tout à fait certain parce que j'ai vu pas mal d'items où les stats défensives ont baissé aussi il me semble mais c'est pour ça je ne vais pas trop m'avancer c'est dans un esprit de faire en sorte de se rebalancer un peu plus sur les kits et de jouer un peu plus sur les dégâts naturels les champions ce qui risque de mettre en avant les dégâts sur les PV max ou les dégâts réguliers et en échange de s'assurer que tu joues un peu plus avec ton champion ça va faire mal à certains archétypes et d'ailleurs Riot ils sont en train de régler ça d'essayer de redonner la puissance au match qui burst mais en échange si ils burst ils ne font que ça et maintenant qu'on a des items à base de dot qui sont assez puissants des items utilitaires qui sont assez sympas la volonté cosmique vous devriez essayer à ce moment c'est toucher un spell vous avez des bots des bots tier 3 vous pouvez presque vous passer de bots si vous tapez sur votre adversaire en permanence ce genre de choses là vous allez avoir des items qui vont prendre un peu du poil de la bête et des failles qui sont un peu plus long typiquement Aurora ça rentre un peu dans cette catégorie là c'est assez long c'est assez lent et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit mauvais pour la plupart des archétypes l'idée c'est qu'on va peut-être revenir à un pierrefeuille ciseau où les assassins les assassins les matchbirds tout ce qui est squishy les tanks arrêtent tous ces trucs là qui sont en échange plutôt tués par les bruiseurs et les matchs contrôle donc les matchs à dot ce genre de choses là qui bien entendu tout ce beau monde perd face aux ADC en late game en termes de dégâts peut-être que ça va fonctionner en tout cas c'est ce que veut faire Riot personnellement moi j'aime bien un jeu un peu plus lent on vieillit la population de League of Legends et les jeux hyper sharp où tu meurs en une demi-seconde c'est bien quand t'as des gros réflexes Riot Games pense aussi à sa communauté qui n'est pas si jeune que ça je le sais avec YouTube vous avez tous plus de 25 ans et ceux qui ne l'ont pas bravo à vous vous êtes jeunes alors j'exagère j'ai moite moite du 18-25 et du 25-30 je crois si j'aime bien ça donc grosso modo vous êtes quand même sur des gens qui ont un peu moins de réflexes que des ans des petits pré-ados ou autres qui ont les réflexes à fond et potentiellement quand j'ai un peu plus lent ça sera un peu plus agréable pour tout le monde je pense que ça c'est une option qui m'intéresse pour continuer à jouer à League of Legends sur les 20 prochaines les 14 prochaines années de ma vie Miel Elurgot c'est Mundo Riva Pops Bonjour les Lariva Originelles Miel Elurgot garde à vous et vous vous passez le mot pour faire ces trucs là les mecs j'ai regardé il y a pas longtemps les différents builds runes de Malphite top et je suis tombé sur un master qui faisait First Back l'arme de la déesse Tears T-E-A-R pour faire plus tard une approche de l'hiver et je me demandais si c'était une bonne idée et quand le faire la même pièce pour Malphite Rush Physique a changé les builds de Malphite dis donc parce que un Malphite qui faisait First Back et c'était pour faire un Archange alors moi personnellement je suis un très 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 grand fan du jeu non optimal le jeu non optimal c'est celui où vous allez faire des choix qui sont sous optimaux mais qui sont meilleurs pour votre niveau à vous Malphite est un champion qui mange de la mana et vous voulez envoyer des cubes belles moi j'ai une stratégie qui est de dire à mon premier bac j'ai toujours une larme de la déesse oui c'est moins puissant par contre j'ai de la mana pour spam et ça permet de combler un peu mes faiblesses ça m'empêche peut-être de progresser à certains niveaux typiquement Malphite GM Malphite Master avec 600 LP peut-être c'est pas ce que je cherche à faire et donc faire un premier bac de tir c'est toujours intéressant sur Malphite parce que ça permet de combler son problème de mana c'est pas hyper optimal mais ça marche et ce qui est intéressant c'est que ça se rebalance en une approche de l'hiver qui permet d'avoir des shields quoi qu'il arrive très sympa sur Malphite accessoirement si ton shield a pas été poke avant je serais pas étonné que le shield de l'approche de l'hiver soit avant celui de ton passif c'est très puissant parce qu'il a tout ton armure bonus accessoirement si tu veux partir plus sur une version AP en Malphite en gardant la tier et en la transformant en AP à la fin ce qui me permettait de faire des builds tant qu'en early game et retransitionner mid AP à la fin c'est très surprenant en Malphite avec 400 d'armure et 350 d'AP et donc c'est comme ça que je le faisais s'il fait une approche de l'hiver moi je trouve que c'est cool je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant c'est juste qu'on oublait un peu que juste prendre une norme de DS pour gérer la mana de son champion et pouvoir spam sans se poser de questions c'est fort c'est pas optimal c'est fort et la question pour Malphite Rushphasic c'est plus une idée de quand t'as des matchups où tu veux vraiment dégager et en plus t'as pas vraiment envie de jouer Q-spell c'est comme ça que je le prenais je prenais quasiment pas Malphite Rushphasic il y a très peu de champions qui ont des slow à un niveau où j'ai envie de jouer Rushphasic plutôt que Poigne ou Comet si je joue Rushphasic je joue pas Poigne ok donc je suis pas principalement mêlé je joue pas Comet ou Aerie plus tu montes en niveau plus tu vas jouer Aerie à la place de Comet parce que les gens savent manipuler la Comet pour jamais qu'elle se touche sans bot faut le savoir typiquement différence entre un Master et un GM le GM maîtrise ça tout le temps le Master va le faire de temps en temps et donc je joue pas range donc pas nécessairement en max A j'ai besoin de la moussepeed pour m'extraire d'un trade donc je me retrouve être en mêlé à pas vouloir jouer Poigne à vouloir mettre mes 3 sorts et m'enfuir avec un Rushphasic pour ça j'aime pas trop Rushphasic mais il y a des match-up genre typiquement tu peux discuter avec Gwen tu peux discuter avec Train d'Amer si Train d'Amer normalement tu clappes ce genre de choses là ou tu veux jouer Rushphasic si tu joues full AP full AP et que t'es très large en termes de dégâts donc typiquement tu vas te passer d'une Comet et d'une Aerie ce qui est dommage parce qu'en jouant full AP c'est le premier kick à partir du moment où tu te mets à clap quelqu'un tu vas t'enfuir avec le Rushphasic après c'est pas mal oui je suis plus fan du Fimble Vêtre que du Rushphasic Lela Rissine question importante ok de Lela de Lila Rissine pardon est-ce que 1000 des wards sur un aveugle Lissine ça vaut vraiment le coup j'ai testé de vendre les wards et j'ai pas vu la différence elle est bonne elle est bonne j'ai pas vu la différence et la suite c'est Lela Léatoire toujours random toi bonsoir à toi Lela Riva selon toi est-ce qu'il manque des outils qui peuvent aider et servir à la communauté française de League of Legends tout objet confondu que ce soit de l'analyse ou autre j'ai envie de mettre la marseillaise sur cette question et aurais-tu justement des idées ou autre merci toi pour ton contenu en tout cas bonne Lela Rissine à toi frogdots bonne Lela Rissine soyons clairs j'ai l'impression de créer le village des schtrouf mais on achetait pas les schtrouf on les appelle des Lela Riva hé qu'est-ce que tu dis Lela Riva aujourd'hui mon avis oh mais du coup est-ce qu'on dit Lela Rissine ou Lela Rissine ou Lela Rissine pas question bref est-ce qu'il manque des outils des programmes je pense qu'on est relativement gâtés parce que à l'heure actuelle dans le League of Legends moderne on a des outils qui sont sympas il y a des outils qui ont disparu qui vont être mieux et qui feraient plaisir à la communauté internationale et française en particulier mais internationale pour l'analyse on a perdu tout système pour aller chercher des replays facilement grosso modo aujourd'hui tu veux une game du Fiora contre X-Champions avant il y avait League of Graf qui était capable de te donner des games et de te fournir les replays directs si t'étais un peu meilleur t'étais quand même capable d'aller regarder les games mais en ayant juste les noms le truc c'est que là l'outil est à l'heure actuelle il est arrêté je crois je vais aller chercher ça je vais vous montrer si je vais sur League of Grafs vous aviez les replays tu vas à tous les replays tu fais machin et moi ce qui était intéressant c'est que tu prends Atrox contre à la top lane et tu vas chercher Garen et moi le problème que je rencontrais pas mal c'est que là j'ai toutes les régions du monde normal et classé en platine plus donc clairement j'ai 15 millions de game devant moi à la top lane sur un matchup de deux champions qui sont très piques j'ai plus de replays je n'ai plus trouvé de moyens d'avoir des replays de bonne qualité d'un matchup en particulier si je veux et juste en diamant plus en master plus ça serait pas mal moi pour mes infos avoir des replays de bonne qualité d'un champion en particulier pour trouver des interactions pour vous faire des vidéos c'est l'enfer alors j'ai fini par trouver une parade avec au PGG je crois je suis capable d'aller voir les gens qui jouent régulièrement et d'avoir leur game récente parce que si je veux typiquement les meilleurs joueurs de Atrox et que je veux regarder ici je veux des games de ce monsieur là bon je vais chercher voilà et de temps en temps ce que je croise c'est qu'en fait ils ont pas joué depuis deux semaines ou ils ont pas joué Atrox ou ils ont pas joué leur champion et du coup trouver des games d'un champion en particulier joué par un OTP ça se fait c'est d'autant mieux maintenant qu'il y a les hashtags et ce genre de choses là donc ça enlève un tas de caractères qui sont très durs à taper et ça c'est pas mal mais je n'ai quasiment plus d'options de trouver des replays et trouver des replays c'est super important j'ai aussi globalement un outil que moi j'aimerais bien faire quand on regarde tout du moins en analyste quand on regarde les fiches de match-up de la plupart des champions on va aller voir Mordecaiser ce genre de choses là sur les sites quand on regarde les match-up alors moi j'adore l'Holalytics parce que dans l'Holalytics c'est là qu'on peut trouver des counters qui sont vraiment qui sortent des fagots et qui sont joués sur des statistiques vous avez le delta qui est capable de vous dire le delta 1 et le delta 2 j'utilise surtout le delta 1 parce que le delta 2 il est bien mais il y a un problème de définition je ne suis pas tout à fait sûr de quoi il parle et grosso modo ça vous permet de rendre les champions par les surperformances relatives et c'est ça que j'utilise pour ma tier list c'est pour ça que j'aime ces data et c'est un peu indépendant du win rate même si le win rate a une part là-dedans parce que la performance générale du champion dans l'Hol a un impact sur la performance de chacun de ces match-ups mais vous allez avoir ce genre de choses là qui sont assez sympas le souci c'est que dire bonjour Aurora gagne beaucoup plus de games en moyenne que les autres ça ne vous dit pas où est-ce qu'elle la game parce que typiquement vous avez Mordekaiser top un early game très puissant et ça descend au fur et à mesure c'est surtout un champion qui est censé bien stat check en early game et utiliser sa rampe face à une Aurora qui en fait est ce qui est le mieux sans être trop sans être gêné par son early game donc ça l'aplatit et si vous allez chercher Mordekaiser ici vous voyez que j'ai pas la même chose j'ai Aurora et en winrate j'ai pas les mêmes winrate ça c'est les sites en emerald plus ou autre c'est normal par contre sur UGG j'ai les informations de la lane donc typiquement je sais que face à Aurora Mordekaiser a toujours l'avantage de kill toujours l'avantage de farm donc là ce que je viens de vous dire c'est en fait Aurora ne se fait pas bullshit par ça c'est faux Mordekaiser il a l'avantage en lane en early game le truc c'est que là le petit 16 à 15 minutes de retard veut dire que s'il a de l'avance au goal parce qu'il doit réussir à mettre de la pression en early game à Aurora en moyenne s'il a de l'avance en XP il doit réussir à la sortir de lane en early game il a un peu de mal à farmer plus qu'elle ce qui indique que quand même il y a range contre melee et la fin le fait qu'Aurora gagne ça veut probablement dire qu'à partir d'un moment en fait c'est ingagnable pour Mordekaiser ça devient ingagnable la courbe s'inverse si j'analyse ça correctement avec le win rate le delta ce genre de choses là là je peux vous dire une chose il y a un win rate qui dit bonjour Aurora gagne alors que tu as la pression et qu'on a un match sur range melee et que t'es négatif en CS ton mid game et ton late game sont pas pour toi mais t'as un early game sur lequel tu peux tanker la Aurora j'aimerais bien réussir à combiner ces informations là vous avez aussi alors il me semble qu'il n'y a pas de match up ici il y a les compos les counter mais ces paires en line contre ces différences de goals ce genre de choses là j'aimerais bien des stats un peu plus nettes que ça et en tableau qui soient intéressantes c'est pour ça j'aime pas trop ce site pour faire ça et au PGG je crois qu'on a les counter dans le champion hop excusez moi on a les counter alors on a dit mort de kaiser voilà on va chercher mort de kaiser et vous avez les counter et le soucis c'est que les counter c'est voici mon vitrail voici le meilleur win enfin voici le nombre de games joués et ce que ça donne sur Darius et là vous allez obtenir le taux de kill ok cool égalité le KDA on s'en fiche le kill participation ça indique un peu le roaming ce genre de choses là les damage kill la first tower kill c'est assez sympathique parce que ça vous permet de dire s'il y a une vraie pression sur les CS et il y a le win rate le lane win rate le lane pick rate et ce genre de choses là ce qui est pas ce qui est pas très intéressant ce qui est intéressant ce qui serait intéressant c'est de voir le taux de counter c'est à dire si tu joues mort de kaiser à combien de temps tu vois Darius ce genre de choses là j'ai pas beaucoup d'informations là dessus par contre j'avais remarqué que tu peux avoir ce qu'on appelle les master builds ici qui vous permet d'aller regarder sur des loups des games et de les avoir assez rapides donc ça c'est assez sympathique pour avoir des informations sur les parties mais ça c'est le genre d'outil que j'aimerais faire c'est un outil qui est un peu plus statistique sur les matchups qui va pas vous dire tout le temps c'est ça c'est ça c'est ça mais qui va vous dire dans les cas où c'est très facile à analyser et il y en a beaucoup bon en fait c'est bien typiquement mort de kaiser ça gagne contre Ilaoi et c'est négatif en gold tout en ayant le kill et en se faisant hammer OCS ça veut dire une chose c'est un cas très simple vous avez l'avantage face à Ilaoi vous gagnez les all-in la phase de lane est pour Ilaoi en contrôle ça en chiffres c'est très facile à analyser vous avez la même chose pour Jace Jace ça va sur la lane vous allez avoir tendance à beaucoup le tuer donc vous allez avoir beaucoup d'XP mais en échange c'est Jace qui dicte le rythme de la lane parce qu'il y a les CS à l'inverse ou Aurora vous vous apercevez que vous êtes généralement et légèrement en retard ce qui veut dire que vous allez généralement dicter la lane en early game Smolder même délire ah oui et je me trompe c'est pas Aurora qui gagne et pas Mordecaiser j'ai dû vous trigger parce que j'ai dit l'inverse mais du coup ça veut dire que Mordecaiser j'ai une aurora en permanence et même en midi en late game mais ne cruche pas aussi fort son early game que d'habitude j'ai inversé enfin vous mettez un nom sur tout ce que j'ai dit en logique et c'est bon et vous voyez pourquoi c'est difficile parce que je vois ces chiffres et je le fais et moi je me trompe je vis dans ces chiffres je pense qu'un petit type qui dit ici à la case ici à la case voici les cas que j'ai identifié au stat et qui s'identifient au stat réfléchissez dessus et ça va vous permettre de dire dans les matchups bon en fait si j'en ai besoin pour l'early game bah en fait si j'ai besoin d'un si j'ai mort de caisseur j'ai besoin d'un matchup qui va clap un peu en early game et qui va dicter la lane c'est plutôt ce genre de choses là même si la Irelia fade après si t'as quelque chose pour gérer mort de caisseur ensuite c'est bien par exemple Ilaoi le problème c'est que c'est une fausse bonne idée parce que tu vas dicter la lane mais donc Irelia c'est un peu mieux pour gérer en counter en général Darius un peu le même délire si à l'inverse je suis un mort de caisseur je regarde ça je me dis bon lesquels vont vraiment me clap en lane et en fait c'est pas grave JC et Ilaoi c'est juste je les outscale et je laisse passer la lane Irelia Darius ça va toujours être la mort ce genre de choses là que j'aimerais faire il y a vraiment pas mal de choses à faire et après dans les outils d'analyse je pense moi c'est pas tant dans les outils d'analyse que j'aimerais des choses supplémentaires que dans les outils de travail gestion des replays aller récupérer des datas dans les games un peu plus souvent et je vois ça au niveau des pros et potentiellement avoir des API sur les sites qui permettent d'aller pomper un tout petit peu leur data parce qu'ils les ont ils les donnent en public mais on n'est pas capable de refaire des visualisations qui permettent de les rendre ce qui fait qu'on se retrouve avec des vidéos ou autres qui peuvent se baser sur ces données là sans les analyser complètement c'est le problème de chaque personne qui fait une vidéo moi le premier et qui va se retrouver si j'ai pas une analyse complète je vais tomber à côté de temps en temps je vous l'ai fait sur le monde de caisseur à Aurora vous l'avez vu je peux le faire à l'envers juste à avoir un mauvais chiffre ça arrive alors que si j'ai des chiffres et des données les machines ne se trompent pas elles font ce qu'on leur dit GabixuTV j'ai OTP Gwen depuis 4 mois euh tu dois tailler sur la Créco Star ton guide matchup m'a beaucoup aidé notamment à trouver un bon OTP Gwen content depuis je passe souvent sur ses lives et c'est Artap6 oui et tu poses des questions et il dit notamment que Kissmaker est à ses yeux très mauvais s'il y a moins de 3 mêlées en face il propose plutôt de jouer Fleury qui arrive à Gwen comme un assassin dans la méta qu'en penses-tu ? d'autres très bons joueurs de Gwen comme Gaëtan le donne le baron aussi propose aussi des games proto-belt en deuxième item alors s'il y a pas mal de range afin de garder un pool en HP élevé qu'en penses-tu également ? Gwen a un problème d'identité Gwen c'est un champion qui se base sur les auto-attaques et où c'est presque un trap de faire une lame du roi déchu pendant un moment ça l'a été aujourd'hui c'est plutôt la lame du roi déchu first je crois sur les builds de Gwen je vérifie bien tout ça on a un mix entre rift maker et la lame du roi déchu et de mon expérience j'ai joué Gwen aussi j'ai mis mes 50-60 en quête dessus donc j'ai un peu testé tout moi j'adore l'auto-attaque de Gwen c'est vraiment un champion qui est un vrai assassin dans le sens que ça pose des dégâts et ça n'a quasiment que ça ça n'a pas tant que ça à l'heure actuelle c'est surtout des dégâts des dégâts des dégâts Gwen donc en fait son idée pour lui de jouer Flea de la Liche pour poser mieux ses dégâts en ayant de la mousse speed et une auto qui fait des dégâts oui pourquoi pas Gaëtan c'est plus une histoire de bonjour en fait je suis Gwen mon problème c'est qu'à son niveau il va se faire peel correctement et il a besoin de reach la back lane si t'as beaucoup de melee en face Gwen c'est toujours fort et le rift maker c'est bien parce que ça va te permettre de sustain et d'invalider les mêlées la question c'est plus de 2 mêlées en fait si tu fais face à une bot lane range et un range mid et que t'as un mêlé jungle qui est souvent mobile et un top liner qui est pas si mobile que ça bah dans les faits Gwen tu vas avoir du mal à poser ton rift maker tu vas avoir du mal à poser des autos et je peux comprendre qu'il va lui faire Flea de la Liche le truc c'est que la plupart du temps tu vas pouvoir prendre tes adversaires pour des jambons si t'as un Flea de Liche bah juste essayer de prendre la toile pourquoi pas mais c'est un peu compliqué la la dornasher est très puissante quoi qu'il arrive et la rift maker est puissant à peu près quoi qu'il arrive c'est pas tant un trap que ça que des gens qui ont trouvé des options un peu alternatives pour les jouer moi si je regarde si je regarde en permanence les builds enfin ce qui me sort dans les datas c'est que l'écrigeante majorité des Gwen joue ça si je vais chercher alors j'ai cherché sur OneTrickG c'est ça si je vais chercher OneTrickG allez ensemble je vais sur les builds de Gwen et en fait tu t'aperçois que ça n'apparaît quasiment nulle part et si je vais chercher les rankings des Gwen alors c'est un peu frauduleux mais ça marche pour voir tu remarqueras qu'il y a vraiment des écoles il y a les écoles attack speed et les écoles principalement créateurs de faille qui sont là avec il faudrait que je trouve Artap6 avec quelques-uns qui jouent full burst il est probable et là je ne dis pas que il y ait le build safe qui consiste à dire bonjour j'ai un créateur de faille et une dente de nacher ok ça marche il y a des builds un peu plus sharp qui consiste à dire bonjour en fait j'ai un fléau de liche une robadon et vas-y on va rigoler qui sont des builds un peu plus assassins mais que ça soit la même chose que d'essayer de jouer Xin Zhao full lethalité ça n'empêche que les items briser ils restent bons sur Xin Zhao je pense qu'il tombe un peu dans le dans le cas où à son niveau il oublie un peu 99% des autres joueurs et c'est normal parce que lui doit jouer à son niveau et donc quand il voit trois ranges qui vont bien le pile en fait quand il les touche il doit les tuer au niveau de la plupart des gohens le bien compris le low master inclus il est très probable que juste partir une dente de nacher et une rabaddon si t'es devant ça soit très puissant et ça fonctionne parce que ça te permet d'oblitérer les tours d'oblitérer ton adversaire en un clic et ça marche si t'as besoin d'un pool de champion élevé et un pool de PV élevé effectivement et que tu veux en plus reach loin oui bah créateur de 5 protobelt c'est une version juste d'avoir des points de vie de sacrifier de l'offense pour de l'offense principalement pour aller chercher de la mouk speed et des points de vie ça peut fonctionner si tu veux poser des dégâts c'est vraiment une histoire d'itemisation là dessus je pense que les options sont bonnes de tous les côtés le fléau de liche tu m'as fait réfléchir sur l'item je pense que je vais essayer de l'incorporer un peu plus souvent il est bien question 33 de Willard Gamma et je crois que c'est la dernière ouais j'aurais commencé que hier à faire cette vidéo et on avait déjà parlé j'avais coupé la dernière dernière j'avais coupé ta take parce qu'elle était un peu longue et tu t'es garé un tout petit peu dans ta question on va passer sur d'autres choses et la question c'était une réponse à un tweet de Bess qui disait avec des interviews on va avoir le chat vocal sur les serveurs chinois et je pense que tester sur un serveur c'est bien les chinois je connais pas la communauté chinoise et la manière dont les chinois vivent entre eux il faut avoir travaillé avec eux qui est la barrière de la langue la barrière de la communauté ce genre de choses là je reste français à la base et je ne parle pas chinois donc je vais pas prétendre les comprendre ce serait quand même incomble de dire que je comprends un pays dont je ne parle pas un mot de la langue ils vont faire un test là dessus c'est Riot qui quand même a des options en Chine aussi la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire qu'est-ce que ça va amener en termes de retour et le fait de tester sur les serveurs chinois c'est quand même assez étonnant après peut-être qu'ils ont besoin d'infrastructures un peu lourdes pour mettre un chat vocal au passage ou tout du moins des infrastructures de traitement pour gérer qu'il n'y ait pas des débordements ou ce qu'ils veulent gérer dedans et que la Chine ça soit un peu plus approprié que les NA où l'infrastructure réseau c'est pas exactement la même que la nôtre ou des plus petits serveurs où il n'y aurait pas d'effet de masse intéressant je pense que c'est ce genre de choses là qu'il faut regarder sur pourquoi les Chinois ont le chat vocal et probablement peu de politique toujours un peu de politique sur quel serveur on déploie et à un moment donné il y a des gens qui veulent avoir les nouvelles technos en premier c'est comme les gens qui veulent le premier iPhone le nouvel iPhone tout de suite ils vont faire des choix ils vont essayer de les avoir et d'être sur place au bon endroit au bon moment ça peut être ça aussi mais ça ne dépasse pas la politique du franchement on déploie ça sur tel serveur on déploie ça sur tel serveur on déploie ça sur tel serveur et de manière à ce que chaque serveur ait un peu son petit truc et qu'on n'est pas tous bon en fait au pif on déploie le chat vocal les nouveaux skins les machins en Chine et il n'y a jamais rien sur les autres Riot ne font pas ça en général ils testent un peu partout et ensuite ils déploient en monde entier si les tests sont concluants c'est comme ça que je dis que je terminerai ce lobby qui pour moi l'enregistrement dure 2h15 amusez-vous bien j'espère que ce lobby vous a plu et que les réponses à vos questions ont été notées partout à plus en ligne c'est bon